Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react, vous allez subir un animateur qui parle trop. Voilà, c'est écrit là, je parle trop. Vous êtes prévenu. Quoi le cul ? Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau react de canard en croûte ou cauchemar. Aujourd'hui nous allons aller dans le doux à Chalaise, je crois, j'ai oublié, voilà, j'ai fait le con pendant 45 minutes avec le live au début et enfin avec le chat de Twitch et j'ai oublié de me rappeler du nom, voilà, pour vous YouTube. Et là vous êtes en train d'appuyer sur la flèche de droite de votre clavier pour avancer plus vite, mais je compte parler encore plus longtemps juste pour vous gonfler. Allez, on est parti dans le doux. Chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant, une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Moi aussi j'avance. On l'a déjà vu tout ça, on connaît. Ils ne sont jamais mis d'accord sur ce qu'ils voulaient faire de cet établissement. On n'était pas d'accord au départ déjà dans ce qu'on voulait faire, parce qu'elles voulaient plus s'orienter sur un restaurant gastro et moi plus sur un restaurant italien, pizzeria. rajoutez-lui une moustache à ce monsieur. Des cheveux bruns, un peu légèrement frisés. Et là il vous dit je suis Robert Patulacci, agent de la paix avant tout. Il a un faux air de Didier Bourdon. Vous trouvez pas ? Pourquoi j'ai fait 6 ans d'école hôtelière, c'était pour porter une assiette de pizza quoi. 6 ans ? Ils s'engueulent parce qu'ils s'entendent pas sur leur façon de travailler. Il y a quelqu'un qui va aller à droite, il y a quelqu'un qui va aller à gauche quoi. A trop se disputer l'identité de leur restaurant, ce que tu fais en 6 ans en école hôtelière, se disputent tout court et tout le temps. Et merci Arminio, aujourd'hui nous sommes le 11 juin. C'est vous qui verrez cet épisode au mois d'octobre. C'est une magasin. Moi j'ai fait 15 ans à l'école hôtelière, c'est pas un concours. Si tous les employés subissent leurs disputes. Waouh, ouais c'est un insulte grave. Des choses. Et la mauvaise ambiance règne pendant les services. Non mais il y a un enfant qui travaille, je veux pas le dire. C'est vrai ça, tu sais quand tu... Je sais pas si vous êtes dans des milieux de travail où ça arrive que vous disputiez, des fois il y a des métiers où tu disputer plus souvent que d'autres. Et quand tu disputes avec quelqu'un, bon c'est pas agréable, mais t'es dans le feu, dans la adrenaline et tu gueules et machin, c'est pas génial. Mais pour les gens qui sont autour, comment vous réagissez ? Moi en général je quitte la pièce et je fais... Mais il y a déjà des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de rester là avec des personnes qui s'empaillent la tête. Je suis venu là pour apprendre, pas pour entendre les anglais. Au détriment de la satisfaction des clients. J'ai déjà eu une remarque sur internet que je criais après la serveuse. Si je n'interviens pas très vite, cet établissement... Ouais mais est-ce que c'est Francis qui a mis ce commentaire ? C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebes. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout... Le fait qu'on s'éparpille comme ça sur la carte, c'est de la faute de qui ? Qui c'est qui décide sur la cuisine ici ? Ça a été beau couteau ! Ben voilà, ben voilà. En campant tous les deux sur leur position, ils se retrouvent aujourd'hui avec 4 restaurants en un. Une brasserie de quartier, un semi-gastronomique, une pizzeria et même un snack. C'est du... Non ! Le burger dans la presse à Padini. Au secours ! Grand n'importe quoi ! Je prends la commande ! Je le prie, vous inquiétez pas ! Qu'est-ce que je fais ? Mais non, mais c'est pas le problème ! C'est pas le problème ! C'est que moi je donne... J'annonce tous les menus et je donne le flyer aussi ! D'accord ? Seulement, je sais pas que la formule burger, ça n'existe pas ! Elle vous a un peu expliqué ! Merci Arminéo pour la date. L'épisode aurait été diffusé le 27 mai 2014. D'où son ancienneté et le fait que... Philippe n'a pas encore développé de moustache proéminente. Tout ce qui est en ma procession... On va venir à abandonner sur la table au restaurant, tu vas servir burger, tu vas servir cuisade, tu vas servir salade, Mignon à 45, Angus, c'est quoi ? Je te dis qu'on ne le faisait pas ! Eh ben non ! Faut surtout pas prendre les burgers, c'est marqué dessus, mais faut pas les prendre, faut pas prendre les paninis non plus, parce que c'est de l'avant de l'emporter. D'accord ? Vous avez pas compris ? Moi non plus, c'est pas grave. Jani n'arrive pas à s'organiser en cuisine. Et on a compris qu'on n'a pas compris, c'est bien. Tu rigères très mal les commandes en salle. T'as 4 menus, t'essaies d'en vendre un, c'est de moins cher. Ouais c'est vrai, c'est un automatisme. Stratégiquement c'est très mauvais, c'est très mauvais ce que tu fais. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Il a les doigts qui puent là, c'est pour ça qu'il fait cette tête. Si il ne vient pas, j'ai peur que Julie et Jani mettent la clé sous la porte. J'ai la tête qui boule, j'ai besoin d'un petit massage. Ça va mieux. C'est l'humoriste. Moi c'est Julie, 32 ans. Bonjour Julie. Je vis avec Jani depuis 11 ans. On travaille ensemble depuis 2006. C'est notre 3ème restaurant ensemble. On est ici depuis 3 ans et demi. C'est un joli coin en tout cas. On est venu visiter, je suis tombé amoureux du site. Merci Nérolle. Surtout de la terrasse. Quand tu te lèves le matin, c'est un plaisir. Tu as mis des belles chaussures. Est-ce que tu me ma gueule ? En cuisine, il y a une équipe avec Jani, chef de cuisine. Et donc moi mon domaine c'est la salle. Ah, téléphone client, un bus de japonais. Vite. J'ai fait une spécialisation par un cocktail américain. Je fais ce qu'on appelle du flair bartending. Donc qui est le fait d'animer le bar en jouant un peu avec les bouteilles, les shakers. Alors c'est génial. Elle a l'air ultra skillé dans ce qu'elle fait. C'est vraiment le flair bartending, c'est un truc de ouf. Est-ce que à Chalaise, quand les gens viennent, parce que j'ai l'impression que c'est en bord de rivière ou en bord de fleuve, ou je ne sais pas quoi, ça a l'air très boisé, touristique, tout ça. Est-ce que tu crois que les gens viennent pour te voir faire des saltos arrière avec les bouteilles ? Je pense que c'est très bien qu'elle ait ce skill-là, parce que ça lui permettra de bosser n'importe où, mais je ne pense pas que ça soit l'attrait principal. Et surtout que c'est vraiment fait pour les bars, mais ça te fait perdre du temps aussi. Et vu que je pense qu'elle ne fait pas que le bar... C'est quelque chose, aujourd'hui, que j'ai du mal à pratiquer. J'ai un restaurant à gérer, donc le côté bar est un petit peu mis de côté. Allez, monsieur Julien. Je comprends. Moi, j'ai atterri dans la restauration à cause de mon père, parce qu'il était pizzaïolo. J'ai eu mon premier restaurant à 18 ans. Un restaurant italien, pizzeria. Ah ouais ? Jeannie ne veut faire qu'une pizzeria, et Julie, elle veut faire un restaurant traditionnel. S'ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, c'est perdu d'avance. Si déjà, vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous voulez faire. Ouais, ils sont frais sur l'étude de marché. C'est très bizarre, parce que déjà, ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils veulent faire dans le resto, mais ils l'ont fait quand même. Moi, je veux ouvrir un cirque, et moi, je veux avoir un Bricorama. Personne ne veut bouger, on va faire ça, alors. Et tu as des clowns avec des tronçonneuses. Personne n'est rassuré. C'est un restaurant traditionnel qui peut tendre vers le semi-gastro à travers certains produits, oui, tels que le foie gras, des noix de Saint-Jacques. Et puis donc, Gianni, lui, reste sur ce... C'est le cirque au ramin, oui. On fait des pizzas, on fait des burgers, on fait des paninis. C'est sûr, à la place du client, il y a trop de choix qu'on ne sait plus quoi prendre, après. Le fait qu'on s'éparpille, comme ça, sur... Excellent. C'est que j'ai déjà écrit une seule fois le menu du jour sur un bout de papier. Bien sûr ! Non. Mais les cons, lui ! C'est une magueille. Oh là là. Des fois, ils piquent des crises les deux ou ils se disputent pendant la série. J'ai déjà eu une remarque sur Internet que je criais après la serveuse. Les clients, ils entendent ce qui se passe, hein. Après, ils sont plus... Ça ne les intéresse pas de revenir, quoi. Trois ans, on a perdu 100 000 euros. Donc, c'est un gros chiffre par rapport à la structure et par rapport au... Oui, ils ont une puissée d'immense, par contre. Quand on ouvre la boîte aux lettres et puis il y a un tas de factures, la pression, elle est là tout le temps, quoi. Moi, j'imagine un monsieur avec une grosse barbe et chauve. Il n'y a que Philippe qui peut. Franchement. Il ne peut pas mal se garer avec la moto. Impossible. Ce que j'attends de Philippe, c'est un œil neuf et donc qu'il peut voir, lui, ce qui serait susceptible d'être bien ou pas pour l'établissement. Un conseil. Je ne suis jamais venu ici, là. Il va falloir trouver une solution dans un type de cuisine et qu'on se positionne sur ce qu'on veut vraiment faire. Soit on part sur du gâtron, soit on part sur du trad, soit on part sur de la piste. Mais tout faire en même temps, c'est vraiment bon. Mettre sa moto sur une place handicapée, on regarde, on y croit. Ah, garde-toi un long, on fait bien chier. Je veux voir comment il s'arrête. Bon, ça y est. Oui, il a mis sa moto en diagonale. Bah, les couilles. Il y a plein de places. Il n'y a pas de marquage au sol, mais quand même. Je suis enfin arrivé à Chalèves. Petit village dans le Doubs. Très sympathique. J'ai galéré pour trouver le restaurant. Ça n'a pas été simple. Mais je suis arrivé. Donc, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. La bâtisse, c'est assez imposant. Il y a l'air d'avoir une belle structure. Je vais aller vérifier la carte. Alors, ça, c'est pas mal. C'est cool. Yes. Moi, ça m'inspire confiance. La cassolette de que des crevices gratinées au comtère. La cassolette. Ah. Moi, j'aurais mis cassolette. Quoi, le comtère ? Moi, ce soit une spécialité locale. La queue des crevices gratinées au comtère. Comtère. Ah, ça doit être... Ah, c'est parce que c'est pas conjugué. C'est le comté, mais... C'est le verbe pas conjugué de comté. Ça doit être du comté, je pense. Alors, on a aussi une entrecôte en bus. Beurre. Il y a deux R à beurre, non ? Je suis très nul en français. Je suis complètement legit quand je faisais... Je parle de franc. Il y a deux R à beurre. Pour Gonzola. Et en dessous, comté, ils l'ont bien écrit. Maître d'hôtel. Alors, à mon avis, il y a deux R. En tout cas, la carte, elle est déjà bourrée de fautes. Les prix sont quand même assez... Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Italien, voilà. Macaron, mascarpone, framboise, crème brûlée au McVin. Je sais pas ce que c'est le McVin. Je sais pas si c'est une faute d'orthographe ou si c'est un truc que je connais pas. Et c'est du Comixan. On a des prix qui vont de 18 à 10 euros pour les entrées et quand même de 21 à 28 euros. C'est le 20 à maïdou. Ils se positionnent quand même dans une catégorie, à mon avis, assez élevée. Je sais pas dans quoi... Il y a un frito misto, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver devant les portes du restaurant. Ça m'a fait un mal au ventre d'un coup. J'ai eu l'impression d'avoir une sensation qui peut pas se décrire. Ça a duré quelques secondes. Après, je me suis dit, ressaisis-toi. Au spectre et ça. Bonjour. Bonjour. Pour un couvert ? Bah ouais. Pourquoi ? Bonjour. Bonjour chef. Philippe, enchantée. Julie. Je fais les présentations, Julie ? On vient en 2014, Paul. Vous êtes la serveuse ? Je suis la patronne. Vous êtes la patronne ? D'accord, ok, très bien. Pourquoi ? Et là, qui est-ce que j'ai vu ? Là, donc, c'est dit, mon serveur. Un client. Moi, j'ai faim. J'ai fait de la route. J'ai très, très faim même. On m'a installé quelque part. Si vous voulez bien me suivre. C'est assez fort l'épisode, là, ça va ? Je peux vous laisser mes affaires ? Bien sûr. Parce que ça va. Je me suis dit, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ah ça, je ne savais pas, l'appart man, si c'est vrai. Alors, ce n'est pas souvent fait exprès, mais le fait que le Comic Sans soit fait pour les dyslexiques, c'est vraiment mieux que les polices illisibles. D'accord, je ne savais pas. Moi, je pensais surtout que c'était une police gratuite. Il est là. Il est là. Il est là. Oui, bah, c'est pas grave. Il est là, je viens de l'accueillir, j'ai un salle à la table. Oui, c'est pas grave. Moi, je vais le traiter comme n'importe qui. Moi, chez Best, je n'ai pas peur. Je sors, je lui fais, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? J'ai deux entrées plus plats avec deux croustillants pour suivre un émincé, un suprême de poulet. Ah, ça n'en fait pas partie. Ah, conflit dans le chat. Désirait boire un apéritif ? Non, je vais prendre de l'eau. J'ai faim, surtout. Vous voulez manger de l'eau ? D'accord. Donnez-moi la carte et puis j'ai choisi un, puis les menus. Arielle marche aussi. Vous pouvez m'expliquer tout ça. Tout à fait. Elle est très souriante. Je ne sais même plus ce qu'il m'a demandé. Je ne sais même plus mon nom. Alors, la carte. Je ne sais pas si c'est un sentiment de peur, de remise en question, de supporter un... Périmé le 13 mai. Diffuser le... En fait, texteur... Je réponds à texteur. Désolé, YouTube. Toujours aussi cool tes streams. Merci. Vu qu'on en parle, ça serait cool de mettre sur le post-it la date de diffusion. J'ai failli rater le... Genre, périmé le 13 mai. C'est une excellente idée. Le problème, c'est que même moi, je ne sais jamais vraiment quand je stream quoi. Même là, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, on l'a choisi au pif. Et je ne peux pas aller embêter Tails à chaque fois le jour même pour lui dire « Vas-y, donne-moi la date. Enfin, refais-moi le post-it. » Parce que moi, je ne sais pas faire, en fait. Donc, le seul truc que je pourrais faire, ça serait de mettre un texte dégueulasse en bas. Mais je trouve que ça serait moche. Je préfère répéter l'info ou des fois le chat le dit eux-mêmes. Mais c'est une très bonne idée. C'est juste que je n'ai pas envie de déranger Tails en sachant que je ne sais pas moi-même que ce que je vais diffuser le jour même. Mais oui, c'est une très bonne idée. Un jugement, un sentiment de stress. Voici la carte. Alors. Traditionnelle. Entre la carte qui a dehors et la carte qui a à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah bon ? De deux fautes à l'extérieur, je passe à une. Donc, ce n'est pas mal. Entre côtes, Angus, beurre, maître d'hôtel. Oui. Il n'y a rien qui vous choque là. Il manque un R à beurre. Voilà. Il n'y a personne qui vous a fait la remarque. Qu'un client. Ben voilà. Il y a un début à tout. Ben on est là pour ça. Ça, c'est la carte des pizzas. Il est venu en moto. Vous mélangez un petit peu les styles. C'est ça. C'est un choix de délibérer de votre part ? Oui. D'accord. Ben là, je me suis dit, ça y est, déjà, le problème est posé. Ça y est, là, c'est posé, on est dedans. Alors ensuite, les menus, qu'est-ce que vous avez ? Il y a plusieurs menus. Le menu du jour, c'est ça ? Oui. À 13 euros. Et là, en ce moment, on a un menu grenouille. Ensuite, on a un menu à 29 euros. Un menu à 45 euros. En entrée, jambon du haut, doux, froid, salade de marge, maison. Si elle déballe tout ça au client à chaque fois, ça annonce sa couleur. Noix d'entrecôte, de rassin, de mou, confit, tota. Il y a une mince de bœuf, sauce forestière. Et un dessert, je ne sais plus. Le calage. Elle a calé dans la montée. Merci à le Blazer. Merci. Et on arrête sur cette magnifique image de Philippe Etchibès qui annonce son arrivée chez les four horsemen de la WCW. J'ai l'impression qu'elle attend qu'un truc, c'est qu'Echibès utilise que son positionnement de menu à elle qui est bon. Le problème, c'est qu'il y en a tellement, il ne sait pas lequel elle sait. Il vient de se cogner le petit orteil. Ça marche aussi. L'arrêt n'est pas flatteur. Jamais. Un arrêt est rarement flatteur. Et c'est ce qu'on aime ici d'ailleurs. Allez, attention, je relance. Vous me faites un pouce vers le haut ou un son OK ou ce que vous voulez qui me fait comprendre que le son est bon. Quatre quand même. Moi, je ne suis pas foutu de les retenir, très honnêtement. Plus une carte. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Une carte de pizza. Ça croustille un salade. Non, mais là, je suis en plein interrogatoire par Philippe. Il me faut le dessert du menu à 29. Ah, je croyais que tu savais tout. T'as noté. Championne du monde. Jany, tu me donnes... Donc, elle, elle veut juste un dessert. Elle se fait engrenner pour rien, quoi. Gratos. Et ils montent vite au créneau. On se trompe assez souvent, Julie. Bon. C'est un vrai caselette chinois. Toutes ces cartes, ces menus. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre les deux menus. Le menu à 13 euros et le menu à 45. Le menu plus cher, en fait. Et je vais comparer les deux menus. Je vais comparer les produits, la présentation, voir qu'est-ce qui justifie cet écart de prix ou si importe. La crème brûlée à McVin, j'ai compris, oui. C'est qu'ils te la jettent de la cuisine à McVin. Donc, pour la réceptionner, il faut être balèze. Alors. Donc, c'est une crème brûlée au McVin. Ça y fait votre choix ? J'ai fait mon choix. Ça n'a pas été ça. Oui. Je vais goûter le menu à 13 euros. Oui. Et après, je vais goûter le menu à 45. Merci. Il n'y a pas de choix, d'un menu. J'ai la commande du chef. Non. Donc, il va prendre deux menus à la suite. Il est gourmand. Donc, il va prendre un menu du jour. Il est gourmand. Il ne vient pas manger. Il ne vient pas prendre le petit Dijos à la fin. Il vient pour voir. C'est un but, des fois, quand il y a des gens qui sont comme ça. Il mange beaucoup. Un émincé et un craquant. Et poursuivre. Un menu à 45 avec un foie gras, une orgue saignante et un macaron. Ça marche. C'est très particulier, quand même, la décoration. Il y a beaucoup de mélanges de style. C'est violet. Ça fait penser à un peu à une espèce de semi-bar-lunch, un truc de nuit. Et je crois que c'est très représentatif, finalement, peut-être, de la conception des cartes. C'est un peu foui. Ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de logique. Et il n'y a surtout pas d'identité, c'est surtout ça. Il veut quoi ? Il veut son foie gras ? Il gueule comme un poissonnier à chaque fois. Et voici, monsieur. Oh, c'est du rapide. C'est quoi ? C'est un croustillant de chèvres en entrée qui apparaît dans le menu du jour. Croustillant de chèvres ? Oui, tout à fait. J'ai entendu saucisse de morto au nom. Morto et savagnin, pardon. Excusez-moi. Alors, c'est quoi, alors ? C'est un croustillant de morto au savagnin. D'accord. Donc, ce n'est pas du chèvre. Ce n'est pas du chèvre. Je m'excuse. Voilà. C'est un lapsus, Philippe. Passe à autre chose. Exactement. Et vous n'avez pas... Non, tout à fait. En plus, c'est faux cul parce que... Bon, déjà, c'est un lapsus. Le mec, hier, il serviait des croustillants de chèvres. Aujourd'hui, c'est des croustillants de morto. Ça arrive. Tu sais, quand tu as passé une journée entière à servir du morto, tu peux avoir la fin de la chèvre. Mais en plus, tu as Philippe Echebest en face de toi qui est quand même une personnalité qui est reconnue. et tu as une caméra dans la tronche. Donc, il a le droit de... Il a le droit. Je souhaite un très bon appétit, en tout cas. Oui. C'est bon. Allez. Ça sent bon. Il met cette odeur. On sent la saucisse de morto. Après, je crois qu'on reste dans le cadre d'un petit menu à 13 euros. C'est ça, mais Kobe a fait dodo. Allons-y. Moi, je ne trouve pas ça ragoûtant. Alors, la sauce est un peu épaisse. Je ne sais pas comment c'est fait, mais on a bon goût. Ah ! Ça a du goût. Je pense que... On aurait pu mettre une attention particulière pour le dressage. Et voilà, je crois que... Après, c'est très heureux le menu, quoi. On reste au prix du menu qui est affiché. Le verre bouchard. Je pense que c'est le caméraman qui le déplace pour faire des plats rapprochés. Vous avez terminé ? Vous allez m'envoyer... Le foie gras ? Le foie gras. Comme ça, je vais avoir les deux entrées. Après, j'aurai les deux plats. Et après, j'aurai les deux desserts. Merci. Ça me paraissait évident qu'il voulait les deux. En fait, ça me paraissait évident qu'il voulait les deux. En fait, ça me paraissait évident qu'il voulait les deux. Et des pains au lait, Carrefour ! Toaste-le, non ? Il n'est pas toasté, là ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu prends pas du pain de mie à la con et tu le toastes vite off à la salamandre ? Là, je l'ai vu en plus retirer les... Au début, je croyais que c'était du pain, quoi. Mais non, mais c'est des pains au lait qu'il a passé à la salamandre, mais pas longtemps, quoi. Alors... Ça, c'est... C'est récurrent, ça. Ouais, ça, le persil, j'ai jamais compris. Je vais pas le manger. Merci, Méhary-chan, pardon, pour le seau. Alors, en plus, celle-là, elle est fanée. On est d'accord que c'est un pain au lait, quoi. Allez, on va goûter ça. Il dit rien, sur ça ? Avec le petit pain, euh... Ouais, moi, j'aurais mis autre chose, hein. Vu le prix du menu, ils auraient pu faire un effort, justement, mettre un bon pain de mie toasté pour servir avec le fondant. Je pense que c'était le minimum. Est-ce que c'est sucré, quoi, le pain au lait ? Le foie gras, en goût, il est pas trop mauvais. Il est plutôt bien assaisonné. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est la texture. Il manque de cuisson. Et quand on a une tranche comme ça, aussi épaisse, ça devient vite écœurant et des nerfs. Et puis, je vois un nerf... Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais sur comment on prépare les foie gras. La semaine dernière, on en parlait sur les lobes et tout ça. Ce petit machin rouge qu'on va y dépasser, c'est un nerf qu'il faut normalement retirer. Et vous voyez, c'est tout petit. Donc, c'est super chien. Il faut le faire à la pointe du couteau d'office. Mais là, il l'a oublié. Le monteur M6, il était à deux doigts de rajouter Wasted comme dans GTA. Il est bien comme ça. Le retour sur le froid et gras, ça m'a un petit peu dépassé. touché parce que d'habitude, on dit qu'il est bon. Voilà, monsieur, le dessert du jour. Il est un craquant, chocolat et pain de piste. Il a dit qu'il voulait goûter le menu à 13 et le menu à 45. Elle, elle est arrivée en cuisine. Elle a dit à la suite, un menu à 13 et un menu à 45. Déjà, c'est faux. Il ne veut pas manger entrée plat dessert du 13, puis après entrée plat dessert du 45. C'est illogique. Ce qu'il voulait, c'est avoir l'entrée des deux menus, le plat des deux menus et le dessert des deux menus pour les comparer. Donc déjà, elle a dit une merde en cuisine et lui, il a encore moins compris parce qu'il a eu l'entrée du menu à 13, l'entrée du menu à 45 et il s'est dit « Ah, c'est le plat, donc j'envoie le dessert. » Je suis désolé, j'étais obligé de le dire à voix autre parce que ça m'a énervé. Non, mais les deux, ils ont fait du caca. Parce qu'elle, ce qu'elle allait faire, c'est lui envoyer tout le menu à 13 et puis après tout le menu à 45. Je ne comprenais pas pourquoi depuis tout à l'heure, il disait « Ah, regarde, il a goûté le plat, il n'a pas aimé » et le foie gras n'est pas en place, c'est une entrée. C'est bizarre. Donc, je suis allé beaucoup, beaucoup trop vite. Je croyais que vous aviez pris le menu du jour, en fait. Ouais. Ouais. Qui ? Les bons ne sont pas affichants, tu dis ? Si. Qu'est-ce qu'il y a d'affichants ? Et je ne l'ai pas vu. Ah bah oui, il faudrait lire, c'est mieux. Je vous appelle votre suite. Merci. Ah, il m'aurait gassé, là. Mais Cid, il est trop con, lui. Il emmène un crâton sur le jeu au chef. Si, si, elle a écrit les bons. C'est vraiment con comme un ballon, quoi. Cid, il envoie du coup. Mais arrête de le traiter de con. Je me suis dit, non, mais c'est incroyable, quoi. Ce n'est pas possible. Il me fait ça, puis il me fait ça sur Philippe, quoi. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Mes cheveux, ils vont tomber par terre. En plus, il y a ces barrés qui veulent un émincé. Ce n'est pas barrés qui veulent un craquant. Mais toi, tu as fumé la moquette. Comment ça se fait que tu as ramené au... Je ne vous l'occupe plus. J'ai Julie Fert. Tu as bien vu qu'il avait un foie gras ? Moi, je ne savais pas ce qu'il mangeait. Je ne savais pas, il en était où, parce que justement, on ne me disait rien. Oui, justement, parce qu'il y a un problème d'organisation et puis de communication. Le chef, c'est un émincé de boeuf à la crème de champignon de Paris. On verra ce qu'il dit. C'est quoi, ça, c'est le milieu à 13 ou 45, ça ? Ils ont tout mangé. On verra si lui mange tout. Tiens, on enlève le chef, c'est-à-dire. Ça, c'est sûr que je vous apporte les couverts, ensuite. Émincé le boeuf. Et tes légumes. Moi, j'aurais bien aimé avoir les couverts avant. C'est... Je vous apporte ça, c'est comme ça que tu fais d'habitude. Non, c'est pas ça, c'est que je vais enlever les couverts avec le plat chaud que je prenais que vous aviez le dessert. Oui, mais justement. Tu sais que tu avais fait l'erreur. Tu aurais dû m'amener dessus tes couverts. Là, je fais la grappe. J'ai quand même vu du coin de l'œil qui ramenait l'assiette et qu'il n'y avait pas de couverts, donc je lui ai dit, c'est pas possible. J'espère que... Je ne pense pas que c'est nous qui sommes gogolent, quand même, dans l'histoire. Même s'il y a le sourire, à un moment donné, ça passe plus. C'est bien de faire... C'est bien d'avoir le sourire. Je comprends que le service, ça puisse être un problème, mais au bout d'un moment, il ne faut pas s'acharner non plus. Ah, j'avoue. Tu avais de la purée de carottes sur le doigt. C'est bon, elle est bien assaisonnée. C'est ça qui est con. Dans un menu à 13 euros, c'est exactement ce que je m'attends à manger. Ah, c'est le menu à 13, hein ? Le effort de présentation en plus, c'est tout. C'est pas compliqué. Alors, comment ça se passe ? C'est plutôt bon. Mais par contre, c'est très... Là, l'avis de ma mère, il lui ramène un dessert. On est d'accord, vous avez bien suivi. Là, ils sont censés amener le plat du menu à 45. Je suis sûr qu'ils vont ramener un dessert. Pire, l'apéro. Ah, pardon, excusez-moi. Il a dit que... Donc, globalement, ça avait quand même un bon goût. Par contre, les pains en lait dans la purée, il n'a pas compris. Pas trop mal. Par contre, le problème, il dit qu'en termes de présentation, c'est pas ça du tout. Et il a dit, j'ai pas mangé, il sait pas que c'est pas bon. C'est parce que j'ai une suite derrière. Un peu déçu de moi ? Il a dit que c'était bon. Je vais essayer de lui faire une plus belle assiette. Alors, attention, c'est chaud. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Toujours cette... Les légumes tournés à la hache, quoi. Voilà. Je vais la mettre de côté, peut-être qu'elle resservira pour une autre assiette. On sait jamais. Ouh, c'est bon. C'est bien assaisonné. Je vais demander une entrecôte saignante. Ou bien saignante. J'aurais peut-être dû dire bleu. C'est presque un point là. Et là, elle est à point. Il y a plus de travail, de préparation sur le menu à 13 euros que là... Excusez-moi, Philippe, j'ai oublié les pains en lait. Ramène une assiette avec des petits pains que ça. Avec 4 pommes de terre et puis un petit flan. Ça ne justifie pas encore le prix de 45 euros. C'est cher. Ça va d'un côté, là. Allez, ça va suffire. C'est 2014. C'était il y a 9 ans. Venu à 45 euros. Retransposez le prix avec l'inflation, maintenant. Vous avez terminé ? Oui. C'était la viande, c'était bonne. C'est vraiment des courants cuissants. Saignant. Oui, ça tend sur le à point. Très bien. Bon, silence, on dit non. Il m'a dit... Mais j'ai demandé quelle cuisson. J'ai dit saignant. 45% ? Mais non. Là, c'est quoi ? J'ai dit à point. Il dit ben voilà. Il a une viande trop cuite parce que je l'ai mis sous la salamande. Et puis le fait qu'il soit resté sous la salamande un peu plus longtemps, ben ça continue à cuire. Et ça, c'est de ma faute. Le stress, je sais pas. Est-ce que ça a été ? Est-ce que... D'abord, est-ce que vous pourriez m'amener mes deux desserts en même temps ? Vous les voulez en même temps ? D'accord, ouais, s'il vous plaît. Pas de soucis. D'accord. Alors, il faudrait les deux desserts en même temps. Mais pas de glace avec le macaron. Alors, le macaron. J'essaie de trouver l'équivalence, mais je trouve pas. Ça, c'est... Ça, c'est macarons. Le menu à 45, c'est ça ? Oui, crème des Masterpun. Ça, c'est le menu à 13. Normalement, tu multiplies par 1,13. Chocolat, pavépice. Il y a eu un petit effort de fait, là, sur la présentation. Au vu des plats que j'ai eus avant, là, il y a un sacré décage. J'ai un apprenti, là, en cuisine, qui est pas mal. Ah, t'es en train de me dire que l'apprenti, c'est mieux que le chef. ... Maintenant, je vais goûter le dessert. C'est chiant, du coup, parce que je sais plus le nom du monsieur, mais lui, il a plus envie de faire des pizzas, mais il est bon quand même dans ce qu'il fait dans la gastro... Enfin, dans la cuisine gastro, c'est dommage. Au chocolat. Si bien ici, comme client, je choisis une menu à 13 euros. Ah mais, je parle pas des desserts, je parle de l'ensemble du menu, parce que tout ce qu'il a goûté, il a trouvé ça bon. Il trouvait que la présentation était mauvaise, mais par contre, il trouvait que les goûts et tout ça, et les assaisonnements étaient bons. Donc, c'est dommage, parce que le gars, il veut faire des pizzas, alors qu'apparemment, il touche s'habiller en cuisine. C'est juste qu'il faut qu'il apprenne à décorer un peu, quoi. Je suis satisfait du rapport qualité-prix, même s'il y a un effort à faire sur la présentation. Par contre, si je choisis une menu à 45 euros, franchement, j'en ai pas pour mon argent. C'est beaucoup trop cher. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus, je vais aller rencontrer le chef. Il sort une matraque. C'est toi, le chef ? Bonjour. C'est toi ? Bonjour. Bonjour, Johnny. Johnny, ça va ? Et vous ? Ouais, ça veut dire ? Quand Philippe rentre dans la cuisine, déjà, on se sent petit, déjà que je suis pas très grand par rapport à lui. T'es encore vivant ? Ça dépend, ouais, je suis encore vivant. C'est pas tué. Bon, mais ça va, je mange un menu à 13 euros. Bien, d'accord ? Même si ça reste perfectible, mais en tout cas, je veux dire, il y a... Par rapport au prix, ça se justifie. Et à côté de ça, j'ai avoué à 45 euros. C'est particulièrement presque 4 fois le prix. Et là, je t'explique pas la différence. Mais explique-moi comment tu fonctionnes par rapport à ton approche, parce que le concept, je comprends pas. Il y a plein de choses. Il y a peut-être du gastro, il y a de la pizzeria, il y a... Je voulais faire un restaurant italien. J'ai eu 2 pizzerias de 18 ans à 25 ans. C'est toi qui veux faire de la pizza ? Elle, elle veut plus monter en gamme, et puis moi, je voudrais plus descendre en gamme par rapport au produit. Julie, elle qui veut faire quelque chose de plus traditionnel. Ouais. OK, donc si je comprends bien, j'ai affaire à 2 gérants en couple qui veulent 2 restaurants complètement opposés. Le problème, c'est que s'ils ne se mettent pas d'accord, on va pas pouvoir aller bien loin. J'espère que... Non, il n'est pas dans le coin, Benzaï. Il est à Bordeaux. Une alternative à ce qu'on peut faire dans cet établissement. Bon, là, l'affaire, elle est quand même très compliquée. J'ai un restaurant qui n'a aucune... Merci, Mian Ami. Il y a des menus qui pleuvent de partout sans aucun intérêt. Il y a surtout des gérants qui ne sont pas d'accord sur le concept. Et ça, ça va être compliqué. Moi, en tout cas, j'ai besoin de réfléchir parce que j'ai vraiment du pain sur la planche. Ah, c'est... Je ne sais vraiment pas par où commencer. C'est piqui-blingueur, ça. Pour définir le positionnement d'un restaurant, ce n'est pas une mince affaire. Je vais aller tout de suite en parler à Véro. Véro, Véro. Je vais trouver la bonne stratégie à adopter. Bonjour, Philippe. Salut. Tu vas bien ? Oui, c'est vrai et toi ? Toujours dehors, Véro. Pour Nicolas Jordan, on a sorti les bars et tout ça. Véro, c'est à la rivière. Donc, tu as rencontré Gianni et Julie ? Oui, c'est confus. Oui, c'est confus. Alors, bel établissement. Deux professionnels. Ça a l'air. Après, les problématiques qu'on rencontre, c'est Gianni et Julie, ils ne sont pas forcément toujours en accord sur la façon de manager. I need a Véro. Donc, des fois, il y a des tensions et malheureusement, souvent des tensions devant les gens et le personnel qui travaillent avec eux. Oui, d'accord. Ça, ce n'est pas bon. Après, au niveau de la gestion de la cuisine, Gianni sait faire, mais il a un petit peu baissé les bras devant l'ampleur de la tâche. Pourquoi ? Il a des petits bras. Parce qu'ils étaient partis sur des schémas. On n'a dit pas le physique. Mais il a des petits avant-bras. C'est un fait. Ce n'est pas une moquerie. Désolé. Tu verras, il y a énormément de menus. Ça, j'ai vu. Pour en avoir, les menus, il y en a. Ça, c'est clair. Oui, pardon. Ils ont démultiplié les menus pour avoir des clients et on sait que malheureusement, ce n'est pas la solution. Il faut avoir une identité propre et c'est vrai que c'est ça que tu vas pouvoir apporter. On va essayer. En tout cas, ça ne va pas être facile encore. Bon courage, Philippe. Oui, merci. Mais bon. Bon projet. Bon sujet. Merci, Véro. Aujourd'hui, je ne vais pas me positionner en tant que client mais en tant que professionnel de la restauration. Quoi ? Je vais les regarder travailler. Ils ont présenté un chef qui est expert mondial de la ballottine et ce n'était pas Malou. Mais parce que Malou, c'est l'expert de l'univers de la ballottine. C'est ça. Comment ils font tourner cet établissement ? Combien il va se garder ? On ne le voit pas. C'est une pizza pour 120 personnes ça ? Ah non, il fait des pâtes. Je suis con. La forme pour faire mes pâtes fraîches. Johnny est en train de cuisiner des pâtes. De la vie, il veut montrer à Philippe qu'il fait des pâtes fraîches italiennes. C'est bien. La cuisine italienne, c'est une des plus consommées. Vous allez dans n'importe quel établissement dans le monde, il y aura toujours un chef italien ou une proposition une partie italienne. C'est pour dire des conneries sans checker. C'est peut-être pour me faire chier, je crois. C'est bien qu'il fasse des pâtes fraîches. Voyons. C'est parti. Non mais... Il s'est mis en travers et même pas sur les places. Il s'est mis devant. Si la journée commence. Bonjour. C'est Julie. Ça va bien ? Oui. Salut, bonhomme. Vous l'avez vu ? Ça va, nickel. Bonjour, chef. Ça va, Danny ? Ça va et vous ? En tout cas, ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être très simple. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais vous observer chacun dans vos services respectifs. Et à partir de là, je vais essayer de trouver des solutions avec vous. Donc, bien évidemment, je vais voir toi, Danny, comment tu gères ta cuisine. Et toi aussi, en salle, comment tu évolues et à la fois avec tes clients mais aussi avec ton équipe. Je dis, gueule, t'es la première minute. Ça va comme ça ? Allez, au boulot. Succar dans le restaurant. Dans la cuisine. Où Danny fait des pâtes fraîches. Il est malin. Il veut jouer sa carte italienne. Bon, là, tu fais des linguines donc tu retrouves un petit peu tes origines italiennes. Voilà, mes racines. Hein ? La cuisine italienne, c'est une des cuisines qui plaisent le plus au monde. En fait, t'essaies de me convaincre de faire un restaurant italien. Un petit peu. S'il croit qu'un kilo de pâtes fraîches peut m'influencer, il me connaît mal. Deux kilos, on peut parler. Je reviendrai en cuisine tout à l'heure. Le restaurant commence à se remplir et je vais voir comment... Je mets des croutons de perlée. Donc le midi, on a un menu du jour à 13 euros. Je vais vous l'énoncer. Bah, elle ne donne pas les cartes aux clients. Donc aujourd'hui, en entrée, il y a une salade de foie de chapon déglacée au vinaigre de framboise. Sinon... Eh oh, il faut se réveiller là, Julie. C'est une salade d'endives, petits lardons, poulet, œufs durs. En plat principal, il y a des linguines fraîches. Sinon, il y a un steak grillé à copain de ratatouille et de purée. Ça, c'est le menu du jour. Est-ce que vous souhaitez... On va voir la carte aussi. Oui, bien sûr. Ah merde ! Question piège. Elle limite le choix du client et du coup, le chiffre d'affaires de son restaurant. Bah oui. Julie, un truc, je ne comprends pas. Ce n'est pas le but, finalement, de vendre que des menus du jour. D'accord ? Donc moi, si j'étais toi, qu'est-ce que je ferais ? Je présenterais quand même d'abord la carte. Et après, tu parles de BG du jour. Renouille de manière 28, des menus qui sont intéressants. Et puis, dans un dernier temps, effectivement, il y a aussi le menu du jour. T'as 4 menus. T'as 4 menus, t'essaies d'en vendre un, c'est le moins cher. Ouais, c'est vrai. C'est un automatisme. Ah bah oui ! Stratégiquement, c'est très mauvais. C'est très mauvais, ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Il a raison. J'accueille les clients le midi. J'essaie de vendre essentiellement le menu du jour, un peu comme si c'était le challenge du service. C'est peut-être dans ma tête, mais pour moi, ils ne vont pas venir chercher autre chose. Deux tickets moyens qui vont arriver pour celle à la vente. Je ne veux pas qu'ils prennent le menu du jour. Oui. D'accord ? Je veux qu'ils prennent de la carte ou de la carte ou le menu grenouille. C'est dans le doux, Bullmagic. À Chalaise. C'est un petit peu stressant. Alors en ce moment, on fait les grenouilles également. Je ne sais pas si ça vous intéresse. J'ai envie de dire, pas loin de la Charente-Maritime, complètement au pif, vous vous démerdez avec cette info. Je vous interdis de fact-checker. Comme ça, je dis que j'ai raison. C'est comme ça qu'on fait des débats sur Twitter. D'accord. Alors aujourd'hui, au menu du jour, en entrée, il y a une salade de faute chapeau déglacé au vinaigre et des framboises. Mais Julie, si les clients ne sont pas venus pour les cuisses de grenouilles, il faut quand même les vendre. Elle baisse vite les bras et hop, elle leur refourgue le menu à 13 euros. Je parle à un mur. On va faire un petit truc. Parce que là, tu m'as pris une commande de deux, là. Mais je te promets, tu as... Alors pour Neko Clem qui arriva en retard, il dit, qu'est-ce que j'ai raté ? Deux personnes mariées, je crois que c'est un couple qui ont ouvert un resto alors qu'avant, ils avaient deux pizzerias. Le mari, il veut faire de la cuisine italienne, il veut faire que des pizzas. La femme veut plus faire de la cuisine gastronomique grand standing. Comme ils n'ont pas trouvé un point d'accord, ils font les deux. Et voilà. Oui, c'est un couple. Tu parlais du menu grenouille, mais tu as tout fait pour ne pas le vendre. Tout fait pour ne pas le vendre. C'est des habits de filles. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Il faut que tu l'amènes le truc. D'accord ? Alors là, tu vas me laisser prendre la commande de cette table-là. Je ne veux pas des arguments raisonnés. Tu fais ce que je te dis. On fait. Ça te va ? Ben vas-y. Ben oui, j'y vais. Allez. Vous voulez le menu avec les grenouilles ? Ouais, t'as vu, c'est pas compliqué. Philippe intervient et prend ma place en salle. Alors, mesdames, messieurs, je vous donne la carte. Bonjour. Madame. Pourquoi vous pleurez ? Vous êtes nerveuse ? Je vous laisse aussi la carte des vins. Important. Et puis aussi une petite carte pizza si ça vous intéresse. Alors, juste... Carte à jouet. Carte de tarot. Carte de France. On a un menu grenouilles. Il faut savoir qu'on est en pleine saison. On arrive presque à la fin. Il y a des grenouilles fraîches. Juste sautées en persillade. Magnifique. Ça, je vous les recommande. Et là, je me dis qu'il ne prend pas trop mal pour vendre. Il y a aussi un menu à 29 euros et un menu à 45 euros. Le menu un peu plus haut de gamme. Pas vraiment. Ça vous intéresse ? Voilà. J'entends, j'écoute, je retiens. Je comprends, j'assimile. Voilà. Ok ? Je vous laisse réfléchir. Je reviens vers vous dans 5 minutes. Alors, par contre, j'ai appris un truc. News flash de ouf. Je vais être obligé de repasser sur l'écran général pour ça parce que j'ai appris ça. Donc là, vous qui regardez ça en octobre sur YouTube, là, on est au mois de juin. On est le 11 juin. Et il y a quelques jours, on a fait un live avec Benzai, Fred et Seb et tout ça. Et j'ai discuté avec Benzai qui vit à Bordeaux. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cru que Bistro Réjean, le restaurant de Philippe Etchebest, c'était son grand resto, sa brasserie ultra chère et tout ça. Et en fait, il m'a dit non, non, non. C'est pas ça. Je sais pas comment elle s'appelle, sa brasserie haut de gamme à Bordeaux. Il m'a dit Bistro Réjean, c'est une chaîne de restaurants, apparemment, tout ce qu'il m'a expliqué, par Philippe Etchebest. Alors, il y a un somnet qui dit c'est comme un flunch. Benzai m'a dit c'est plus comme une espèce de buffalo grill mais un peu trop cher. Il y en a partout. Moi, je savais pas. Donc Bistro Réjean, en fait, c'est plus ou moins un resto un peu standard mais qui l'a franchisé un peu partout. Et du coup, le resto de ouf, c'est le quatrième mur, vous me dites ? Moi, je savais pas. Ok. Et Bistro Réjean, il vend son image. D'accord, c'est buffalo. Très bien, voilà. Moi, j'ai appris ça, j'étais sur le cul. Je fais, oh le salaud ! Il fait concurrence à Hippopotamus. D'ailleurs, il y a des gens qui se prennent des pubs Hippopotamus sur mes lives maintenant, enfin sur mes VDI YouTube. Voilà, c'est tout. Pardon. Excusez-moi, YouTube. Pardonnez-moi pour mes péchés. À tout de suite. Bon, le temps qui se décide, je vais aller jeter un oeil en cuisine. Ça va là derrière ? Non. Et s'il va pas ? Table, elle a pas de numéro de table et j'ai mon petit apprenti, c'est pas où il doit l'enlever. Il y a que 5 couverts. Alors, qui c'est qu'a fait le bon là ? C'est Julie ? Alors attends, on y va. Viens avec moi, viens avec moi. Et après, elle dit qu'il y a pas de souffle en salle, que le problème, c'est moi. Ah, Julie, j'ai un problème là. Oui ? J'ai pas le numéro de table là. Alors, t'as le chef qui gueule derrière. Oui ? Ah, marque-le-moi, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. T'as attention là, parce qu'on perd du temps. Il faut bien les marquer le numéro de table, Julie. Tiens, vas-y. Allez, je te laisse y aller, vas-y. Alors, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous ferez plaisir ? Philippe au potable. Vous voulez goûter les grenouilles ? Non, en fait. À l'apéritif, c'est ça ? Donc, on vous fait une petite assiette de grenouilles pour l'apéritif, pour déguster ? Désolé, mais maintenant, je veux faire le montage de Philippe et Chebeste en hippopotame et qu'on fasse philopotamus. Une formule, vous avez dit ? Burger. Et quel burger ? Burger, pizza ou pain en l'air. On en est où ? Madame, vous avez choisi ? Formule pizza, oui. Formule pizza pour vous ? Donc, c'est bon ? Oui. Ça y est, tout le monde a choisi ? Ça, les clubs de grenouilles arrivent. Pas de problème. Ok, ça marche ? Ça va ? Non, ça va pas. Mais quoi ? Ils prennent des formules. Oui. Ça, c'est des trucs de livraison, tu vois ? Burger, plus dessert, plus boisson. Je comprends rien. C'est pour ça que je la donne pas aussi, ce cas-là. Je comprends rien, votre truc. Mais pourquoi vous le faites alors ? Alors, d'un côté, il y a Gianni qui... Il peut essayer de le dessiner. Elle les propose pas ? Donc, ça veut dire que lui, il voudrait que tu les proposes ? Non, les pizzas ? Oui, les pizzas. On est sur du burger. Mais j'en sais rien. Mais pourquoi il y a une carte avec des pizzas, il y a des burgers et des paninis ? Oui, c'est le bordel. Ah, mais c'est le bordel qu'on plait. Mais c'est sûr. Putain, on a un vrai. Il y a Vox qui dit qu'il y a à l'école de restauration de Strasbourg. Je sais que c'était fréquent que les 3 étoiles cherchent régulièrement de méthode pour gagner des sous et que les 3 étoiles ne sont jamais rentables. Ah bon ? Je savais pas. Qui veut qu'on propose le flyer des pizzas aux clients ? Mais sur le flyer des pizzas, il y a des burgers. Mais les burgers, faut pas les vendre. Plus compliqué que ça, c'est pas possible. Une formule burger, une formule pizza, une formule salade. C'est nouveau ? Tu veux les burgers sur table ? Est-ce que c'est... Non, je t'explique. C'est moi qui ai pris la commande. D'accord ? C'est moi qui ai pris la commande. Sauf que, moi je sais pas votre truc, vous avez une carte avec des pizzas. Julie, elle ne propose pas le flyer pizza. Non, mais les pizzas, il n'y a pas de problème. On est d'accord ? Donc moi j'ai donné le flyer. Elle m'a toujours dit on ne fait pas de... 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 Je me pose la question. C'est moi qui... Je lui dis... Est-ce que t'en fous de les serveurs sur table ou pas les burgers ? Non, mais... Mais non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est que moi je donne... J'annonce tous les menus et je donne le flyer aussi. Je peux monter le suivant, toi ? Je sais pas que la formule burger, ça n'existe pas à table. Elle vous a un peu expliqué. D'accord ? Moi je donne tout ce qui est... En ma procession. À un moment donné, sur la table au restaurant, tu vas servir burger, tu vas servir pizza, tu vas servir salade, menu à 45, en guille, soirée... Je t'ai dit qu'on le faisait pas ! Et bien alors ! Et bien alors qu'est-ce que tu me prends la tête ? Je t'ai dit pas le midi, qu'on le faisait à emporter. C'est bien marqué, stipulé, avant on gole ! On prend rien alors, on gole ! Il y a trop à vendre dans cet établissement. Non mais parce que là, il a vendu même ce qu'on vendait juste à l'emporter. Ouais, je comprends rien moi. Je comprends rien. Voilà. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Même eux, ils arrivent pas à savoir ce qu'ils ont. Moi je propose un flyer parce qu'ils l'ont et parce que Gianni reproche à Julie de pas le donner. Donc je le donne. Seulement, il y a plein de choses sur ce flyer et apparemment, il faut pas les vendre. Je comprends vraiment toujours. Elle était virée Philippe, je ne peux pas comprendre. Si elle pouvait pas lui dire qu'on fait pas lui dire ça mais c'est pas grave. On va le faire. Je m'occupe de cette table. Bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà. On vous a tout expliqué. La carte, les menus, le menu grenouille parce que c'est la saison. On est en plein dedans et ça va bientôt se terminer. Donc il faut en profiter. Et puis après, vous avez le menu à 29, c'est ça ? Voilà. Et le menu du jour aussi. Et les pizzas. Si ça vous fait plaisir, je vous amène le flyer. en sachant que il faut surtout pas prendre les burgers. C'est marqué dessus mais il faut pas les prendre. Il faut pas prendre les paninis non plus parce que c'est de la vente à emporter. D'accord ? On recommande les paires en louis aussi, c'est la saison. Pas compris, moi non plus, c'est pas grave. Allez. Mais quel rôle ? On vous laisse réfléchir. J'ai la tête qui boue là. J'ai besoin d'un petit massage. Ça va mieux. Allô, deux couverts qui passent. Table 10 avec deux minutes. Même s'il est mal garé. C'est un marché. Deux gens vendus au doux. Eh, t'as vu qu'on arrive à en vendre des menus à courir. Le fait que Philippe ait été en salle aujourd'hui, ça a changé beaucoup parce que d'habitude, on vend des menus du jour. Aujourd'hui, on a vendu pas mal de cartes, des burgers, des menus grenouilles. Je vois pas pourquoi elle les propose pas. Moi, elle voulait pas m'écouter. en plus que les gens sont assez friands de grenouilles, surtout en ce moment. Et en plus, c'est des grenouilles de pays. On vous a rendu du service, les gars, là. Jany, t'en es où ? Ça joue. Ça joue, oui, ça joue, mais encore. On est en train de faire ça. Les pizzas, je crois qu'ils se dépressent, c'est monsieur. Ils sont là, ils sont là. De toute façon, les burgers, c'est pressé aussi, là. Oui, oui, on va le faire. Cette table-là. Dans une demi-heure, il doit être parti. Quand il n'y a pas de mise en place. Comment ? Quand il n'y a pas cliqué, c'est marqué sur la carte avant 11 heures. Moi, je ne sais pas. Par contre, là, je sais très bien ce qu'il va faire. Il va les presser au grill parce que c'est des plats normalement qu'ils envoient en livraison et à mon avis, c'est pour plus facilement rentrer dans les sacs et tout. Mais là, il va faire ça à quelqu'un qui a commandé en salle. Non, tu ne fais pas ça ? Il fallait qu'on vous le dise. Il n'y a pas eu de dialogue en salle. C'est comme le reste. Il n'y a pas de dialogue en salle, mais il n'y a pas de dialogue non plus en règle générale. C'est pas compréhensible. Tout est mélangé. Pourquoi ce n'est pas dissocié ? C'est dissocié, il y a le cas. Non, c'est sur le même cas. C'est le Mac Morning pour le magique. Parce qu'à 11 heures, le Mac Morning, c'est fini. Non, c'est marqué derrière avant 11 heures et il y a marqué vous commandez avant 11 heures. C'est réstibulé. Tu imagines ? Si on sait lire, c'est réstibulé. Oui, mais si on sait lire. Sauf que les clients, ils ne sont pas obligés de subir toutes les complications du truc. Tu t'en fous de ce que je dis ? Non, je m'en fous pas ! Non, je sais pas, mais... Hop, le caméraman, on t'a vu. Il faut envoyer, il y a des clients. Assistant prod aussi, on t'a vu. Faut écouter, mais... Ah ben oui, on va discuter. Hop, perdu. Ça prend son gosse et son job. Deux pizzas, une pizza romana. Oui, ben j'ai un service. Excusez-moi. Oui, mais vas-y, mais fais ton service. Mais bon, on te calme, là. D'accord. Je me calme après. Il y avait un coup de stress par un moment parce qu'il y avait tout à sortir. Des pizzas, des salades, des grenouilles, de la carte, du menu du jour. Et puis le fameux burger, donc c'était un peu chaud. Il en est où d'ailleurs, ce fameux burger ? C'est quoi ça ? Comment vous le faites ? Hein ? Passer au truc à panier... Alors attention à ce qu'il va dire parce que pendant le Covid, Philippe Etchebest a ouvert sa chaîne YouTube où il faisait des petites recettes chez lui. Il montrait aux gens comment faire des produits avec des produits pas chers et tout ça. Essayez de la retrouver, je crois que c'est sur Facebook. Je crois que ça n'y est plus sur la chaîne parce que maintenant, sa chaîne YouTube c'est un peu professionnalisée. Maintenant, c'est que des vidéos où on peut travailler avec du vrai matos et tout ça. Mais pendant le Covid, il faisait des vidéos chez lui où il était en short et en tongs et il disait je fais mes croque-monsieur comme ça et tout et il sort une vieille presse à croque-monsieur Carrefour Skyline ou je ne sais pas quoi. Un truc qui n'en peut plus. Peut-être que quand tu le fermes trop de fois, après il est décalé le machin, il n'est plus tout droit, il est un peu cassé et tout ça. Donc il ne critique pas. C'est pour quoi ? Pour bien chauffer le pain. Mais tu écrases tout là ? Non, non, c'est juste posé, ce n'est pas écrasé. Ce n'est pas écrasé. Le truc qui fait un centimètre d'épaisseur. Oui, mais ta mère est la même, Broxys, mais est-ce que ta mère est le meilleur ouvrier de France ? Je ne pense pas. Tu as le meilleur ouvrier de France en short qui te dit mais si, regardez, j'ai pris du fromage vache-quirée et une presse Carrefour. Il est croûte du fromage, je l'aide aux chiens. Ça, c'était mignon. Il a un petit chien qui apparaît sur la table et comme ça, il fait hop là. C'est un peu la honte. C'est pas fini, c'est pas fini ? Ouais, je vois, vous tirez la gueule. Eh, nono. C'est pas fini. Il est soufflé dedans après. Je n'ai pas envoyé. J'ai rien, j'ai rien. Non seulement, ils sont mal organisés, mais en plus, ils sont tous hyper susceptibles dans cette cuisine. En vrai, ça n'avait pas l'air ouf à Graus, on croche-monsieur. Et Gianni, ça ne le dérange pas, ça. C'est horrible. Ça, c'est bon alors. C'est comme ça que ça part. Le burger. J'aime mieux que ce que c'était. Hum ? C'est un burger, Nini. J'aime mieux que ce que c'était. Ah non, mais c'est pour dire des conneries, autant rien dire. Et réponse à deux balles, comme ça, j'en veux pas. Comme ça que ça part, le burger. C'est pas dit pareil. Il fallait envoyer vite, il n'y avait pas d'entendre. Ça fait quoi ? Ça fait 30 minutes. Puis 30 minutes. Mais du coup, il n'était pas allumé. Pourquoi ? C'est des excuses à deux balles. Moi, j'ai ça, c'est-à-dire que ça repart direct. Combien même que ce soit pas prévu, on trouve des solutions et on essaie de faire en sorte que ça parte correctement. C'était pas prévu, on dit non au client. Ça t'arrive jamais dans un service où t'as un truc imprévu qui t'arrive. Ok, je le fais. Eh ben alors. C'est pas, mais oui. Mais c'est plus long. Eh ben alors, eh ben voilà, c'était pas prévu. Il y a un incident. Il faut trouver une solution. Eh ben oui, mais je le fais, mais ils étaient pressés. Il y a eu 30 minutes pour le faire, le burger. 30 minutes. Ça va ? Bon, non, non, va me rechercher du pain, que je vais leur faire. Ah ben, il est parti dans ça, c'est trop tard. Jany fait que gueuler. Il sait pas gérer l'urgence et laisse son équipe sortir des plats qui ne ressemblent à rien. Il ne tient pas du tout son rôle de chef de cuisine. Allez, c'est bon là. Je crois que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ce midi, ils m'ont épuisé. Voilà le nez. En tout cas, ce qui en ressort de ce service, c'est qu'à force de proposer du semi-gastro, des pizzas, des burgers, des paninis et tout le reste, la cuisine est mal organisée et ils ne pourront jamais appréhender un service et faire une bonne mise en place. Oui, il était garé en travers. C'est simple, si la carte part dans tous les sens, le service aussi. J'ai moins de 24 heures devant moi pour trouver la bonne stratégie. Ah, bon, il est bon, d'elle. Voilà, Kiki. Ce midi, c'est l'heure de vérité pour Gianni et Julie. Je vais enfin savoir ce que les clients attendent de cet établissement. Exceptionnellement, pendant ce service, je vais enfiler ma tenue de chef et prendre en main la cuisine de Gianni. Vaut mieux ça qu'à enfiler Gianni. Il faut lui montrer comment on se comporte et surtout comment on s'organise quand on est un vrai chef de cuisine. Situation d'urgence ? Ben oui, tu te bouge le cul. Malheureusement. J'essaie de me souvenir, mais non, je n'ai pas eu vraiment de situation d'urgence comme ça. Je n'ai pas souvenir, franchement. Personne ? Bonjour. Salut Julie. Ça va ? Ah, bon appétit, Boule Magic. Moi, c'était hier soir. Tu peux m'appeler à Gianni, s'il te plaît ? Bien sûr. Le gamin, il est dans tous les plans. Il y a Philippe qui t'appelle. Bon, hier, j'ai observé. Aujourd'hui, je passe à l'action. J'ai besoin de savoir pour avancer qu'est-ce que souhaitent vos clients. C'est pas en roulé. C'est quoi l'orientation ? Qu'est-ce qu'ils prennent ? Qu'est-ce qu'ils commandent ? Qu'est-ce qu'ils choisissent ? Et pour ça, il va falloir vraiment que tu mettes tout en avant. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ça te va ? Je suis pas entendu. On gratte le bingo comme on peut. On a les cartes qu'on a. On les assume aujourd'hui. On aurait pu avoir une telle situation d'urgence, je me le demande, tu pourrais m'éclairer ? Pas à Hippopotamus. Ce sont des menus très carrés où on peut pas faire tout et n'importe quoi. Non, vraiment, j'en ai pas eu. Tu fais la volonté de parler ? Justement, un positionnement produit de l'établissement. Ouais, c'est une bonne démarche. Toi, je vais me mettre avec toi en cuisine aujourd'hui. Je vais te montrer comment un chef doit se comporter dans une cuisine sur un gros service. Tu moufles pas, tu dis pas un mot, c'est moi qui prends les choses en main. Quand le chef Philippe arrive... Attendez, j'ai une question par contre. Et Maison Nouvelle, c'est quoi ? Je viens de regarder. Parce que là, on était en train de parler des restos de Philippe. Et en fait, si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est que Bistrot Réjean, c'est juste, il a prêté son nom, c'est un peu comme Taïkris au temps de Gamecash. Et après, il y a le quatrième mur qui apparemment fait table d'hôtes et aussi brasserie. 60 euros, putain. Et Maison Nouvelle, j'ai pas compris en fait. C'est une maison qui a été construite. C'est son nouveau resto qui fait table d'hôtes. Son dernier resto, si je dis pas de bêtises, mais d'accord, mais c'est un resto classieux et qui coûte un peu cher. Fifi est en dehors, je dois en défense honneur et établir un peu de choses. Fifi est juste anti-fermeture totale des restaurants, sinon il est pour les masques, etc. D'accord. Maison Nouvelle, c'est un nom traduit en français, c'est son resto gastro. J'ai Bichbest et également à la tête de deux restaurants étoilés, Maison Nouvelle. Je dirais le tester, son resto. C'est cher quand même, parce que je crois qu'il y en a un à 200 balles. Je rassure une personne qui avait réservé une table et hier je lui disais mais attends, c'est où que tu as réservé parce qu'apparemment, d'après mon chat, Bistro Réjean, c'est une chaîne et elle me dit qu'elle a réservé à Maison Nouvelle. Donc c'est bon. Elle ne va pas aller manger dans le Philopotamus. La partie brasserie, tu peux manger pour moins de 100 euros à deux. Mais ça, c'est au quatrième mur. C'est une place dans la cuisine. Je me dis que je vais mettre chez Best des 1 Nouvelle en basque. D'arrière ? C'est rigolo. Ça sort les montres. Ça vous va ? Ça me va. Allez, on y va là. Go ! Bon. Allez. Les gars, c'est parti. Idée de montage. Vous savez, je le fais au moins une fois par visage. Idée de production montage. Quand Philippe, il fait le truc où il enfile la veste et puis il y a des bruits. où il est en train de nouer le tablier. Et après, tu as un plan séquence où il est en train d'étrangler Gianni avec la corde du tablier comme ça. Après, il relâche. Il ne fait pas alors Gianni, aujourd'hui, on va cuisiner des saucisses et voilà. Idée de mise en scène un peu rigolote. Bon, les gars, il est 1000 et moins 10. D'accord ? Est-ce qu'on va être prêt pour le service là ? Oui, chef. Burger, j'ai entendu qu'il y en avait un. Il n'y a plus qu'un thé. Il n'y en a plus qu'un. Alors, Nono, c'est toi qui t'en occupe s'il est vendu. Combien il y a de réservés à midi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est tous qu'on a le jardin. Il y a combien de réservés à midi ? Il y en a beaucoup. Dis-nous-le, ce serait pas mal de savoir. Oui, attends, je vais te le dire. Lilian, combien il y a ? 3 fois 2, une fois 4, une fois 3, une fois 5. Pour l'instant, de réserver ? Bon, voilà. Bravo Lilian. Il est bien, il sait. Tu vois, il était à côté, il savait. Carré, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Philippe, à toi ? Tu peux former comme ça, là, pour vous, les calzonnes. Ouais, mais attends, parce qu'on ne sait pas si on va les vendre, quand même. Le but, c'est de les vendre, mais est-ce qu'on va les vendre ? Tu vas les vendre ? C'est toi qui vas y aller, en salle, les vendre ? Donc, tu les ranges, il n'y a pas besoin de ça. Ça, mets-moi ça dans ta bague, filmé, tropre, et quand t'as besoin, tu sors et tu dresses de l'assiette. Là, t'as pas besoin de les faire à l'avant. Je sais pas si Gianni est flippé. Voilà, aujourd'hui, il va prendre de la leçon. T'as chauffante, elle sera pas chaude si tu la mets pas sur le feu. T'as entendu ? Non, je n'ai pas entendu. T'as chauffante, elle sera pas chaude si tu la mets pas sur le feu. Oui. Gianni, tu donnes une info, il n'a pas répondu. Il n'a pas entendu, il n'a pas compris, donc... J'ai soumis une patate ? Non. Attention, on met un petit peu de matière glace, quand même, là, regarde. Regarde, c'est un petit peu sec, quand même. Ouh. Il y a un peu plus fort, le feu, ça serait bien pour que je sois saisi, là. Plus fort, le feu ! Même Métuse d'eau, là, regarde, Gianni, il n'y a pas... Comme ça ? Quand dès qu'il est arrivé, il m'a montré, il m'a mis le nez dedans, donc quand on a le mis dans la merde, on n'a pas envie d'y rester longtemps. Plan, séquence, illustration, pendant qu'il dit ça, il m'a mis le nez dedans et là, on a un plan de vraiment, Philippe, qui tient la tête de Gianni dans la poêle, comme ça, en noir et blanc. Ça rend bien. Allez vite, les gars, ça va démarrer, attention, attention. Bonjour, mesdames. Pour deux personnes ? Bien sûr, la poêle est éteinte, c'est pour la reconstitution dramatique. Allez vite, chacun à son poste. Ça, c'est pour quoi, ça ? On fait toujours deux perches. Vous vous laissez dans l'eau, tout le temps ? Bah oui. Même au frigo ? Ça sert à rien. Vas-y, sors-les-moi de l'eau, ça sert à rien. Sors-les-moi ça. Il a commencé à regarder ce qu'il y avait sur les feux. Il a commencé déjà à goûter, demander ce que c'est. Pourquoi servir ça ? Et quoi on sert ça ? Est-ce qu'il y a des garnitures qui vont avec ? Est-ce que c'est prêt ? Est-ce que ça, c'est prêt ? À présent. Comportant chef, quel connard. Du chef en cuisine, c'est lui le chef de brigade. Waouh. Attention, la purée, là, si elle est en plein milieu du fourneau, ça va accrocher dessous. Ça va brûler. C'est pas bon. Alors, vas-y, on change de casserole. Ça accroche dessous, on change de casserole. Ils font table d'hôtes aussi à Maison Nouvelle. On est d'accord. Il faut faire attention, il faut contrôler, Jenny, tu vois. Ça, il fait votre choix, mesdames ? Oui. Ah, super. Merci. Allô, chef, table d'hôtes, j'ai deux couverts qui passent à la carte. Avec mon entrée, deux cassolettes d'écrevisse pour suivre une criture de fête. J'étais impliquée, ça m'a déroutée de ouf. Ça marche. Allez, on y va. Cassolette, c'est bon, Jenny ? Ouais. Euh, juste, ouais. Je vais lui dire qu'elle arrête dans mon, c'est les deux dernières, j'ai oublié de lui préciser. Ça, c'est de ma faute. Ça, c'est vrai, chef. Je vais regarder les venter. Bonjour, messieurs lames. Grelin, grelin. Je vous donne la carte ? Non. Merci. Je vous donne également la carte des pizzas. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Ça fait deux jours que Philippe est sûrement... Au moins, elle reconnaît, oui, c'est bien. Donc, aujourd'hui, il va falloir quand même que je fasse quelque chose qui voie que je vaux des points. Donc, au début du service, j'appréhendais un petit peu la façon d'expliquer tout ça aux clients. Et puis, en définitive, j'ai trouvé une petite technique, c'est-à-dire de présenter les supports cartes à la clientèle à leur arrivée et de m'échapper quelques instants afin qu'ils puissent porter leur attention sur la carte et éventuellement leur présenter le menu du jour aux besoins ou sur demande. Est-ce que c'est possible de faire une salade de crudités à la place de l'endive ou alors de la calzone pour le menu du jour ? On peut faire salade de tomates, toi. OK, merci. Yes, it's possible. Alors, on a une crudité. OK. C'est bon, la crudité ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est Nono qui s'en occupe ? Oui, c'est une crudité. D'accord. C'est quoi, ça ? Non, c'est pas ça, au moins. Ah, je suis en train de faire... T'as des courgettes ? Ouais. Ah, mais tiens, on va prendre des petites lamelles de courgettes en julienne et on va remettre par-dessus ça va amener un peu de couleur. Pas de lâche, Julienne. Tu vois ? Ah oui, d'accord, OK. J'ai rien dit. Et tu assaisonne ça correctement et puis terminé. Ce qui m'a marqué, c'est que le chef il garde toutes les assiettes, tout ce qui se passait, qu'il rectifiait à chaque fois ce qui n'allait pas. Comme un chef qui est responsable du pass ? Pour mieux travailler. Par viable. Pour envoyer quelque chose de correct, de propre. Il le fait moins, ça, je trouve, de s'impliquer sur les services et de montrer... Alors que ça, c'est méga intéressant, justement, de le voir et de questionner tout le monde et de prendre le pouls de la cuisine tout le temps et de s'impliquer sur tout, de contrôler les sorties et tout ça, c'est super. Mais il l'avait fait sur un autre épisode où il avait pris les rênes entières d'une cuisine. Je vous avais dit, c'est ça, être un chef, en fait, c'est mener le truc sans dévaloriser les gens ou leur gueuler dessus gratos, quoi. C'est parler fort, se faire entendre, demander des réponses et diriger. Et c'est ce qu'il fait là, tu vois, typiquement. OK. Philippe, il a mis le doigt et l'accent sur toute chose. Déjà sur le fait qu'on n'était pas obligé de charger une assiette pour qu'elle soit belle et puis qu'on puisse l'envoyer. On va pas mettre la purée, d'accord ? On va mettre le fenouil, on va mettre les panais. Ça marche. Ça suffit. Allez, Vecchi, dépêche-toi. On va vite, deux filets mignons. Voilà, montrer le brassé, c'est pas fou. Pourquoi ? Ça va pas. Et on s'applique sur la présentation. Attention. Il a mis le doigt dans absolument tout, c'était dégueulasse. En plus, il a un panari, c'est chiant. Regarde là. parce que c'est pas très joli. Voilà. Voilà. Ah là, il montre. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est incousiant. C'est pas top, ce que tu m'as fait là ? Ah, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas pétissant, ça. On va pas faire comme ça. Deux mois de quatre autres assiettes. Deux mois de quatre assiettes. On y va. Allez. Pas très chaud. Voilà comment je vais faire. Putain. Juste essayer de faire quelque chose d'un peu plus... Tu vois ce que je veux dire ? Juste un petit peu plus net. Voilà, rien que ça. Ah, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. On va faire un petit tas de ça. On va faire un petit tas de ça. Voilà, c'est fini. D'accord ? Ok, ça marche ? Allez, les gars, je vous fais chier sur la présentation mais c'est imp... On prend des plus petites assiettes comme ça, on a l'impression que c'est plus plein. Et s'il y a des gens du chat de Panda qui arrivent, on les reconnaît parce qu'ils vont râler sur les quantités. C'est important. On peut faire des choses simples, d'accord ? Mais bien présenter visuellement. Ça reste toujours plus appétissant et ça donne plus envie au client. Les conseils d'un chef aussi, quand on est à côté, c'est agréable. C'est un feuilleté, je crois. De l'équipe aussi, quoi. Je veux dire, la communication, c'est important. Attention, la sauce qui bouge, j'avais dit. Oh, les bras dans le dos. Ville un garçon, va. C'est pour combien ? Oui, mais je m'en fous. C'est pour combien ? Pour les jus de raies. Les jus de raies, combien il y en a ? Il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que tu crois que tu auras assez de sauce pour deux ? Bah, il y en a même... Euh, oui. Je leur fais un tupperware chacun et c'est bon, je mets des pailles dans la casserole, on est parti. Bah oui, mais bien sûr qu'il y en a trop. Alors, tu prends une petite casserole, tu prends une louche et tu fais réchauffer ce que tu as besoin. D'accord. Le reste, tu le laisses. Il nous a montré qu'il ne fallait pas tout réchauffer en même temps parce qu'on avait de la perte et les sauces, après, elles n'avaient plus le même goût. Allez, vite, vite, vite. Il faut être un peu plus énergique et quand je dis les choses, il faut vite caler parce qu'après, on prend du retard et après, on est dans la merde. Ok ? Donc, c'est de suite. Même si on croit qu'on a le temps, eh bien non, en fait, on n'a pas le temps. Le fait que le chef a des remarques à Jean-Phi ou à Richie, ça leur a fait du bien. Je pense qu'il était un peu comme moi. Ils disaient baisser les bras, ils disaient que ce qu'il y avait à faire. Donc là, je pense qu'il nous a un peu ouvert les yeux à tous. Mets de la sauce sur la viande. Voilà. Allez ! J'avais la possibilité de faire un react avec Philippe à mes côtés, je le ferai. J'ai envie de te dire oui, parce que ce n'est pas n'importe qui, mais c'est vrai que de base, je ne suis jamais trop ouvert à faire des reacts avec des gens. J'aime bien de temps en temps en faire avec Poppy, mais là, j'aimerais bien qu'elle en fasse un sur l'addition s'il vous plaît avec moi, mais je pense qu'elle n'a pas trop envie. Mais après, je n'aime pas trop faire des reacts avec les gens, parce que typiquement, quand je suis avec quelqu'un, j'essaie de laisser la place à l'autre et du coup, tu parles moins. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ça part ici ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? Un petit peu de persil. Et voilà, joue. Excusez-moi. Côté salle, j'ai l'impression que tout roule. Julie et Sylvie ont vendu pas mal de cartes. Je ne vois pas beaucoup de menus du jour au tableau. Et le petit Lilian est toujours là quand il y a des assiettes à envoyer. Il ne met pas de ce petit. Lilian, table 17, mon garçon. Ça part. J'ai donné tout mon possible pour faire plaisir à Philippe. J'ai envie de l'impressionner, j'ai envie de lui montrer de quoi je fais. Il a quel âge ? Petit, fais attention, on ne peut pas tomber. Il a déjà les gestes du service. J'adore, j'adore ce gamin. 14 ? Je dirais 15 ou 16. Il y a quelqu'un qui va recommander un autre, je suis sûr. Le bon outil. Ça, c'est beau, c'est simple, mais ça doit être bon. Moi, maintenant, quand je fais des burgers maison, je ne fais pas de chichi. En général, là, j'ai trouvé une sauce. J'avais vu un truc où c'était, je prends juste de la mayonnaise avec un petit peu de pesto. J'élange. Je mets ça dans la partie basse du pain. Et au-dessus, c'est soit que de la viande, soit viande et un peu de fromage. En sachant que la viande, je prends de la viande hachée et après, dedans, je rajoute de l'ail, un peu de panure pour aider à allier le machin. Je mets de l'huile de sésame, de l'ail. C'est tout. Et des fois, pour déconner, je découpe des tout petits morceaux de cornichons que je mets dedans. Je retravaille la viande, je l'écrase. Je la mets à cuire. Rapidement, je la saisis. Je la retourne. Je mets une tranche de fromage et je mets un couvercle sur la poêle pour que ça cuise un peu dans son bouillon, on va dire. Et c'est juste ça. Et je ne me rajoute même pas de salade ou de tomates ou quoi que ce soit. C'est vraiment le plus simple possible. C'est-à-dire hier ? Hier, le burger qu'on a envoyé. Et des fois, oui. Quand je suis très fancy, je mets des oignons frits, mais c'est très rare. On le prend sur soi-même et puis le lendemain... C'est sans chichi. Techniquement, Fra Argos, tout ce que j'ai mis, c'est de la viande et du fromage. J'ai prouvé que je valais mieux que ce qu'il pensait. Le burger, c'est pour qui ? Moi ! Non, c'est moi. Madame Betty. Ça, c'est beau. S'il vous plaît, Julie. S'il te plaît, Julie. Julie, tu peux aller voir, ma chérie. Je mélange Vox. Je pétris la viande et je fais des boules et puis après, je les écrase. Tu as appelé Julie, ma chérie ? Non, vous n'avez pas rêvé. Vous avez entendu comme moi, ou pas ? Oui, mais nous, on note sur un calendrier quand ça arrive. Ah ! Eh bien, aujourd'hui, tu peux le noter, Jean-Philippe. Ça marche, chef. D'accord ? Ça marche, chef. C'est bien, ça ? Les smash burgers, c'est très bien. Je fais des efforts. Eh bien, voilà ! Ça se passe bien, Julie ? Oui, ça se passe super. Bon, c'est cool. Quand les assiettes sont jolies, sont bien dressées, les parfums qui s'en échappent sont très appétissants. Forcément, on est fiers d'apporter ça au client. Bien présenté, c'est gai. C'est très joli. C'est vraiment très bon, là. Vraiment, on sent que... Vous voyez, c'est bien présenté. Voilà, super agréable. Bon, Gianni, t'as vu comment ça se passe ? T'as vu ? Ah non, par contre, Vox, je fais pas les pains à burger. Enfin, c'est très rare. En général, j'achète des pains briochés ou des pains roulés. Et à un moment donné, je faisais moi-même mes pains à burger, mais c'était des pains briochés. En fait, tu prépares de la pâte à pain normale et dedans, tu vas rajouter... Si tu prends de l'eau et de la farine, tu fais revenir dans une casserole jusqu'à ce que ça te fasse une petite boule de pâte un peu souple, un peu collante. Et ça, tu vas le jeter dans ta préparation de pâte à pain et tu vas le mélanger. Et en fait, ça va donner ce côté un peu plus fluffy à ton pain à burger. Ça va faire des buns, en fait. Voilà. Si vous le saviez pas, vous préparez une pâte à pain un peu classique. Un an au poids. C'est ça, le mot ? Et après, dans une casserole, tu fais chauffer un peu d'eau avec de la farine que tu mélanges tout le temps parce que sinon, ça va accrocher. Et une fois que c'est un peu collant et que ça fait une petite boule, tu le balances dans ta pâte à pain que tu continues à travailler pendant longtemps. Et là, ça fait un pain brioché salé. C'est très bon avec des burgers. Ça se pile un peu, mais voilà, on communique, on parle et... Je suis d'accord avec toi, Néro. Et on cède. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Communiquer... T'es moche comme un papier, tu mouches ? Mais non. Est-ce qu'on peut rassurer Chami Lofou, s'il vous plaît ? C'est très bien comme tu es. Arrête-toi. Pas la pape, pas, pas. Venez comme vous êtes. Et parler à tes gars, leur donner les directives pour que ça avance. Tu vois ce que je veux dire ? On a pris un gros service dans la conche, mais on s'en sort pas trop mal. Donc, il ne faut pas lâcher pour continuer comme ça. Je te laisse faire, Yannis. Ça marche. Je te laisse faire. C'est toi qui commandes. À la toute à l'heure. Et lâchez rien. Et encore le nettoyage, Kani, on ne lâche pas. Pour l'empoir. Il cause. Merci. Bon après-midi. Quand on a fini ton apprentissage ici, je t'embauche chez moi. Tu peux venir à Bordeaux ? Oui. C'est une belle raison. Ah, il veut le voler. Ah, ben attends, quand il a fini son apprentissage ? Ah, ben pas de souci. Tu veux le poste ? Pas de problème avec plaisir. Je vais le prendre, ce petit bonhomme-là. Il est bien. Ça fait bizarre quand un chef à toilette... Je reviens, je vais donner les croquettes aux chiens. Profitez-en, YouTube. Voilà, j'ai de quoi le faire. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Julie. Oui, chef. Viens avec toi. Tu me récupères, tout est bon ? Oui. Tous ? Oui. Tu viens boire en salle. D'accord ? Oui. Jali. Oui ? Jali, tu viens, s'il te plaît. C'est combien t'as en fait de couvert ? C'est quoi, YouTube ? Combien on a fait ? 61 couverts ? 63. 63 couverts ? Oui, quand même. C'est pas mal, non ? Ouais. On a eu un panel, là, pour le service du midi, incroyable. Carte, diarée, la menu de la carte, menu du jour. Menu du jour, on a eu de la carte. Paf. Quand Philippe a regardé les bons en détail avec les différentes ventes de la journée, j'étais plutôt contente. Oui, Axel, bienvenue. Je ne constate pas une vente de pizza élevée. C'est quoi le bilan, là, justement, du service ? Julie, commence par toi. Le service, dans son ensemble, s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas, les gens n'étaient pas réfractaires à la carte. On a chopé un peu de cartes, quoi. Alors, justement, par rapport à hier, tu dis, les gens, ils n'ont pas été réticents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand tu ne les orientes pas systématiquement sur quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, tu vois qu'ils ont l'esprit ouvert et qu'ils sont capables d'aller sur un autre terrain. Enfin, en tout cas, si toi, tu les amènes sur ce terrain-là, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ben, moi, je suis content. On a fait notre métier de cuisinier. Ils ont été driveés, donc je pense que ça s'est bien passé. Il les a plus driveés, il leur a dit quand ça allait, quand ça allait pas, ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient de pas bien. Et de leur parler sur un ton sec, mais pas en hurlant. Non, en les respectant, toujours, mais en montrant que je suis là, je suis le chef. Après, tu as commencé à le comprendre un petit peu, à la fin du service. Il y a eu un petit déclic, quand même. Ce service, c'est une grosse prise de conscience. Je ne m'en souviens plus comment on le joue, mais il s'est dit par rapport au métier de chef. Il fallait le prendre au sérieux et puis il fallait faire les choses comme il faut. Alors, on va faire un truc. Je vais prendre les bons avec moi. Je vais analyser tout ça. Je vais vous demander de me laisser les clés de votre établissement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Oui, il est toujours dans les plans, Lilian. En tout cas, j'ai beaucoup d'éléments. J'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui va me permettre d'avancer. D'accord ? Merci, Kose. Je vous donne la moitié de ma vie, puisque l'autre moitié, je la garde. Ah, BG, va. Surtout dans l'attente de voir comment, lui, il voit le restaurant. Donc, je me dis que je pense que ça va aller mieux, parce qu'il a quand même plus d'espérance que moi, qu'il a quand même des galons. Ok, allez. Merci, chef. Tu fais la bise, Julien ? Le Pédilive, ça marche aussi. La belle. Regarde. Hein ? Toute mignonne et tu t'en occupes, ça te plaît, Julien. Au revoir. Ok. Merci. À moi de jouer, maintenant. Ce midi, c'est intense. Mais j'ai l'impression que Gianni a retenu la leçon. Julie, de son côté, s'est très bien débrouillée en salle. Maintenant, c'est à moi de trancher sur le positionnement du restaurant. Je sais que la position que je vais faire est très importante pour eux. Et que s'ils m'ont appelé, c'est pour choisir entre la pizzeria de Gianni et le restaurant semi-gastro de Julie. Ce que je vois, en tout cas, quand j'analyse les bons de ce midi sur 63 couverts, il y a eu beaucoup de cartes et que de pizza. Je pense avoir trouvé la bonne solution pour le restaurant. Encore faut-il que ça leur plaise. Et avec ce que j'ai en tête... Mais arrêtez d'être pressé en disant, est-ce qu'ils sont encore ouverts, wiki ? On le fait à la fin de l'épisode, ça. Soyez pas impatients. Vous pensez que le plus difficile à convaincre ? Je vais aller voir. Ça va être Gianni. Aujourd'hui, je vais passer la journée à l'épisode. Je me demande vraiment comment il va réagir quand je vais lui annoncer qu'il ne va plus faire de pizza. Je lui ai donné rendez-vous dans une demi-heure. Ça me laisse juste le temps de passer voir Franck, mon expert, pour jeter un oeil sur l'avancée des travaux au restaurant. Messieurs, bonjour. Franck ? Oh, c'est Muse, ça. Ouais. Je reconnais. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a tout ouvert. Punaise, mais attends, c'est incroyable. Je n'ai rien que ça, ça dégage une vue extraordinaire. L'objectif, c'est ça, en fin de compte. Donc l'idée, c'était qu'on avait un bar qui était complètement obstrué, également ici. Donc on a tout ouvert. Donc c'est vrai que ça fait une belle ouverture. Quand t'arrives, les gens peuvent passer par là. Exactement. Donc là, on est en train de retravailler également les couleurs pour unifier un petit peu le tour. Je m'en inquiète. On va rester un peu sur les mêmes bases de ton gris, ok ? Et après, on va mettre des couleurs chaudes parce qu'on a un carrelage, tu vois, donc on va essayer d'avoir quelque chose de chaud. Et puis on va bien remettre en la superbe bar. Le bar, tu fais comment, là ? On va faire un petit coin large au fond. Donc sur cette partie-là, on a retravaillé un peu, si tu dis, les couleurs. Donc tu vois, on travaille sur les couleurs au plafond, couleur rouge. Et la particularité, c'est avec le mur du fond. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, ça. C'est joli, ouais. Côté bric, voilà. C'est bien. Tu montres la cuisine ? Ouais, ouais. Tiens. Si tu te rappelles ici, tu avais une table inox ? Oui. Donc l'objectif, c'est qu'on fasse la préparation froide ici. Ouais, 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 c'est ça. On a vraiment voulu identifier le chaud là-bas. Très bien. Préparation froide ici, donc on a ramené le froid. Et là, t'as ramené un chaud. Ouais, voilà, juste celui-ci. Voilà, très bien. Parce que le leur, il marchait pas. Parfait. Bah écoute, ça devrait être fonctionnel, en tout cas, ça devrait marcher. Donc... ... 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 depuis combien de temps ça ? ça dure depuis 11 ans alors je suis allé voir le resto en lui-même a fermé mais à la place il y a un resto qui s'appelle Le Cozy et le gérant c'est Gianni apparemment ça n'a pas fermé depuis en tout cas au registre du commerce c'est écrit comme toujours existant il n'y a pas eu de liquidation par contre j'ai beau le chercher sur TripAdvisor ou quoi que ce soit là je ne le trouve pas je me dis peut-être qu'ils ont fermé Le Cozy restaurant à Chalaise il n'y a pas d'horaire il n'y a rien donc je ne sais pas si c'est vraiment où faire en tout cas au 15 février 2023 le resto était était recensé et Gianni en était le propriétaire je ne saurais pas vous dire Bonjour pour jour Ah c'est bien tu vois c'est une bonne chose quand même il faut profiter de ça tu sais je connais beaucoup de gens autour de moi qui je m'en fous en dehors du travail non mais vous le faites au travail parce qu'il y a une situation qui est quand même difficile pour toi YouTube en plus on est les patrons donc il faut concentrer pour chaque commentaire méchant un skip forward il ne va pas correspondre il ne va pas t'aller parce que je sais en cuisine là je voudrais faire je voudrais vraiment faire que tu travailles des dégumes frais tu travailles des viandes fraîches donc ça c'est bien donc ça il faut vraiment l'approfondir on va sortir sur une carte avec des produits régionaux ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de travailler une spécialité locale qui pourrait devenir le plat phare de le restaurant le kebab on va faire quelques courses ça marche parce que cet après-midi on va préparer une recette justement ensemble le poulet qu'on toit que tu vas mettre à ton menu ok l'idée de départ c'est de faire un petit risotto tu vois je garde toujours cette petite poule un peu italienne tu vois pour te faire plaisir mais on va faire un risotto spécial alors l'entreprise est en cours de dissolution depuis début 2022 ah c'est dommage ça veut dire que de 2014 jusqu'à 2022 ils ont tenu mais après vous me dites qu'on va faire un plat avec des produits régionaux je me dis qu'il a raison il n'y a rien de mieux qu'un marché pour aller acheter ces produits 2014 à 2022 c'est bien quand même bonjour bonjour alors il me faudrait du comté oui un comté très simple très bâti vous m'en mettez une tranche alors il nous faudrait aussi de la crème ça fait de la journée ça mettez-moi un bon demi-litre je fais 11h10 merci monsieur bon courage bonjour bonjour il me faut de la saucisse de morteau ça vous en avez j'ai vu oui maison non mais ça c'est bien on va prendre ça maison ils ont rajouté la ficelle 80 s'il vous plaît si bien merci bon on a tout on a tout pour faire le plat alors maintenant on va en cuisine ça marche ok alors moi je suis parti de une recette traditionnelle le poulet comptoir que j'ai légèrement modifié ça a l'air un peu fou ça pour la recette du poulet franc comptoir il vous faut des suprêmes de volaille du comté ok du franc une feuille de brique des oeufs du vin jaune du vin blanc une feuille de brique c'est pas chaud d'éplucher une brique quand même avec un économe de la crème fraîche du riz à risotto un bouillon de poule un oignon de la farine du beurre du sel et du poivre merci Chamy c'est gentil bonjour à ta maman je vais venir dans du beurre ensuite je vais colorer mon risotto tu vas le colorer ton risotto le mettre pour qu'il devienne transparent ça veut dire je vais mettre la cape d'invisibilité c'est nacré ouais nacré le risotto allez le riz quand je suis avec le chef dans la cuisine déjà j'ai un petit coup de stress je bégaye je suis un peu je suis un peu perdu pour faire nacré le riz c'est à dire le rendre translucide rajoutez le au oignon ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter dedans bouillon de poule et après le vin moi j'aurais commencé par le vin blanc versez donc le vin puis le bouillon de poule et laissez mijoter et en attendant que notre risotto est cuise et bien on va préparer la farce de volat mixez le blanc de poulet rajoutez un oeuf dans l'appareil j'ai faim mixez rajoutez de la crème et mixez une dernière fois comment elle est ta farce comment tu trouves elle est bien lisse elle est pas mal elle est bien elle est bien regardez bien lisse elle est bien lisse ok alors maintenant on va l'assaisonner vas-y un peu de sel voilà passez la préparation au tamis pour éviter les petits morceaux la farce est prête mélangez-la avec de la saucisse de morteau la saucisse de morteau ça déboîte pour le suprême de volaille enlever le manchon puis la peau on va le dédoubler par le milieu délicatement on va l'ouvrir je vais l'aplatir bien comme il faut pour lui donner une forme régulière il est mort il risque à rien je tiens à m'excuser auprès des végans désolé je vais donner le filet de poulet déposer la farce au centre et rouler le tout je vais l'enrouler sans l'écraser pour l'instant d'accord j'essaierai légèrement mais pas trop et là j'ai une balotine j'ai une balotine j'ai fait avec Mathias ça sert ça sert tu vois c'est faire doubler l'opération par sécurité pour que l'eau ne traverse pas le film pendant la cuisson oh ça doit déboîter quoi on va les pocher dans l'eau à 61 degrés pendant 50 minutes préparez ensuite une cuile de comté c'est très simple étalez du comté râpé sur une plaque et faites cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien colorée notre risotto regarde il est pas mal maintenant qu'est-ce qu'on va rajouter à notre confit voilà râpé du comté dans le risotto et mélangé pour rajouter du croustillant au risotto à l'aide d'un moule emprisonner une couche de risotto entre deux feuilles de briques je mette lui 5 en ferme un petit poids dessus pour le tasser si tu vois voilà et ça on va le mettre au frigo le fait d'avoir un court pâtissivillier avec le chef Philippe c'est quand même quelque chose il ne reste plus qu'à préparer la sauce la mise en place elle est méga longue et de la farine ajoutez le fond de volaille de la crème et un petit trait de vin jaune après il prend le vert très bien on a notre base aussi mérite terminé sortez la tuile de comté du four démoulez les briques de risotto et coupez-les en tranches avant de les poêler donc on va voir quelque chose de croustillant dessus et moelleux à l'intérieur oh ça a l'air de tabasser vous allez râler sur les proportions j'en suis sûr c'est simple il ne reste plus qu'à dresser après avoir retiré le film des balottines c'est daft punk ça couper en rondelles et disposer des morceaux dans l'assiette je peux faire presque les deux assiettes avec ça ah ça devrait être bon de ouf c'est pour l'apéritif il devrait y avoir des goûts de dingo là-dedans il m'a montré qu'on pouvait faire des belles choses sans mettre trop dans l'assiette et faire plaisir aux clients je me dis que par rapport à ce que je faisais c'était du gâchis déposer la tranche de risotto tout juste poêlé rajouter de la sucrine et quelques herbes pour un peu de couleur ça tu peux mettre dans ton assiette il y a un intérêt parce que toi ton persil là tu me mettais ton persil là con là qui était tout fané tout triste qui avait passé le service dehors qu'est-ce qu'il faisait là je me le demande par contre voilà ça c'est un truc frère Guy je suis d'accord avec toi le seul truc les balottines sont extrêmement bons parce que ce sont des cuissons très contenues qui sont lentes et du coup tu dois avoir vraiment les saveurs qui ressortent ultra bien à l'intérieur ça doit être délicieux par contre ça me dérange c'est l'aspect extérieur je suis très école braisé, rôti, machin de ça j'ai besoin d'avoir un extérieur qui est marqué qui a une jolie couleur ou que ça ait l'air un peu croustillant le problème des balottines c'est que ça ressort c'est blanc comme ton cul et pas le tien précisément mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas engageant on dirait un vieux saucisson à l'ail alors que je suis sûr que c'est délicieux verser la sauce sur la volaille et rajouter des tuiles de comté entre chaque rondelle ça te plaît ? si si comme le mien croustillant moelleux petite salade fraîche il nous reste 17 épisodes je crois en faire en sachant que quelqu'un a dit que le 17 juin il y avait un nouvel épisode apparemment ce qui me surprend un peu mais je pense que c'est du pipeau on peut pas braiser la balottine peut-être que ça fait trop de cuisson simple et efficace joli il y a quelqu'un qui va venir pour déguster la sienne parce qu'on a besoin aussi un peu de son avis pas tout seul dans ce restaurant il n'y a pas que toi qui décide non bonjour oh bah tiens et moi sur la bouche aussi non ça va ? passez une bonne journée et regarde ce qu'on a fait nous magnifique non franchement c'est chouette j'ai eu peur t'as eu un moment d'hésitation elle m'a fait peur on a passé l'après-midi à cuisson et puis voilà ben regarde moi ce que j'ai proposé pour faire dans un menu ben un menu comptoir pourquoi pas avec des produits de la région qui sera à mon avis complètement adapté tu veux braiser rapidement ? à ce qu'on va faire très bien je voulais que tu viennes vendredi 5 juin épisode enédit on le fera dimanche prochain si j'arrive à le fermer voilà allez vas-y à toi l'honneur ah ça a l'air trop bon rien que le comté déjà à l'intérieur si t'en penses je vais faire les pizzas c'est super bon on sent toutes les saveurs de notre région le vin jaune la saucisse de morteau le comté très bien c'est bien représentatif de notre terroir c'est un plat que t'aimerais servir dans ton restaurant bien sûr t'aimerais que tu vas elle servira le poulet franc-comptoir à la Hèche-Best bien joué j'en reviens pas je crois que j'ai réussi à les mettre d'accord Julie ne sait pas encore que Gianni est prêt à laisser tomber les pizzas je vais me faire une joie de lui annoncer la nouvelle il fait des sacrifices pour leur expliquer ce que je préconise pour le restaurant alors Gianni m'avouer une chose aujourd'hui c'est qu'il était prêt à ne plus faire de pizza ça c'est plutôt une bonne nouvelle je vais te dire un truc à moi ça m'enlève une sacrée épine du pied aujourd'hui le chef Philippe il a fait plaisir à Julie il n'y a plus de pizza il n'y a plus de burger il n'y a plus de panini il n'y a plus d'argent dans les caisses on reste fidèle à la restauration traditionnelle et ça champagne Philippe m'a ouvert les yeux comme je disais il m'a enlevé les lunettes là là maintenant il vaut mieux pas garder les lunettes donc ce qu'on va faire on va faire de votre beau restaurant un restaurant traditionnel avec des bons produits avec des bons plats simples généreux goûteux parce que t'es capable de le faire on va faire deux menus grâce à lui je ne vois plus rien avec le menu du jour qui va changer tous les jours si tu vas dans un restaurant et qu'il y a des balotines ça veut dire que Philippe est passé ça ne donne pas confiance ou Malou un des deux un menu comptoir parce que c'est la région ça vous va ça ? super comme idée ? comme objectif ? super d'accord mais qu'est-ce qu'on fait des pains en roulets ? c'est très bien je suis content quand le chef il me dit qu'il faudrait faire juste un menu comptoir et un menu du jour je dis qu'il a raison ça sera plus simple plus facile et efficace je pense que ce nouveau menu va marcher moi personnellement je l'achèterai la musique c'est le groupe qui cherche et qui rentre je vous laisse tous les deux discuter maintenant on est reparti sur de bonnes bases on va effacer le passé puis on va recommencer à zéro c'est une réouverture mais je dirais même peut-être mieux c'est une ouverture on va remettre les lunettes sur le resto là t'es nul à l'image oh mais allez bon la semaine c'est terminant les voilà là la moto la moto elle est sur les marches salut Julie salut 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 Zandro qu'est-ce qu'on va découvrir derrière tout ça parce qu'on avait un restaurant donc j'ai de l'appréhension un peu pour tout je croise les doigts je n'arrivais pas à vous localiser j'ai fait faire un truc de petite pancarte il n'y a pas écrit le nom c'est chaud vous les mettez où vous voulez c'est tout flou il a garé sa moto dans la salle il n'a pas le choix je l'ai menacé on puisse avoir ces deux fameux panneaux qu'en définitive on n'a jamais plus à voir ça c'est un sacré point positif concernant l'orientation de la clientèle dès l'arrivée du village et ça peut changer les choses on va rentrer dans le restaurant vous êtes prêts le restaurant s'appelle on peut enrôler au bon lait de Djali allez c'est bon regardez ça c'est un coin salon c'est pas pour manger Julie j'ai pensé à toi je t'ai mis en place un vrai coin lounge ils ont mis les lampes en noir ça fait plaisir au père au lait quand j'ai découvert le coin bar tout équipé afin de m'accueillir le lounge j'étais super contente je me suis dit que j'allais pouvoir ah Mathias je viens à Montpellier fin juillet pas longtemps donc si tu veux on peut se voir une heure ou deux on peut faire des racket j'ai envie d'aller essayer ce fameux bar dont on n'arrête pas de me casser les couilles avec qui s'appelle le poca bar ou je sais pas quoi je veux qu'on y aille fin juillet dernière semaine de juillet je vais me dire il a voulu me faire plaisir elle va s'éclater elle va reprendre du plaisir à faire ses cocktails parce que ça faisait 3 ans qu'elle avait un peu oublié sa passion et maintenant vous allez pouvoir vous retourner ouais c'est ça le maire est ok mais en même temps je faisais des donuts avec ma moto dans son bureau je lui ai pas laissé le choix on se retrouve le soir à 19h si tu veux à la coupe j'avais l'impression de ne plus reconnaître les restants je me suis dit mais c'est pas possible je sais pas où on est mais on est pas chez moi c'est un peu mieux que les gros murs violets ça change c'est incroyable comment tu trouves c'est un peu mieux je trouve c'est classe j'en suis restée un petit peu bouche bée un peu estomaquée je me suis dit c'est pas possible encore est pas mon restaurant encore est pas ma salle tout est clair tout est ouvert ça respire alors ouf si tu vas chez poca ou les pas de réservés c'est souvent blindé je lui ai envoyé un message ah putain comment il s'appelle le premier mot qui me vient c'est wow il a mis plein de postes de travail en fait qu'on avait pas le pote de zérator comment il s'appelle la cuisine elle était à mon image dash 2 en 1 voilà c'est comme ça je me souviens il y a un nouveau frigo il y a des frigos vous allez courir dans la chambre froide pour aller chercher des trucs c'est pas la solution et laisser les produits dehors c'est inconcevable tout a été rien je vais lui dire maintenant sinon je vais oublier tout est servant live allo je vous ai ramené quelques petites casseroles regarde elles sont jolies comment elles sont lookées c'est sympa bon design brûleur neuf tout neuf un petit four neuf dans la pâtisserie et ça ça marche tout a été réparé ah bah maintenant là si on y arrive pas c'est vraiment qu'on met des abrutis parce que avec le matériel avec la carte qu'on va réduire et avec tous les bons produits que je vais mettre si ça plaît pas je comprends pas dernière petite chose des vestes merci ça c'est pour toi merci elles sont classées c'est gentil chef ça c'est pour toi c'est la tienne merci alors tu penseras à moi ça me fait toujours rêver ces couteaux je pense pendant longtemps ah bah quand ils m'offrent ces couteaux c'est plus qu'un honneur chaque fois que je mettrai la main que je toucherai le couteau je saurais qu'il y ait un coup de sa patte donc un petit frisson dans votre temps on a une petite réception qui nous attend donc on va se mettre en place tout le monde en tenue ok on y va et faut satisfaire les clients qui vont venir premier jour faut pas se planter ok allez go les gars c'est parti on change on a 40 quand j'ai vu tout le monde quand il dit non non en moins épais mais en moins chacun à son poste puis les voir motivés ça m'a fait plaisir aussi ils étaient fiers bonjour messieurs elle a pas perdu la main les petites démonstrations de cocktail j'étais contente vraiment qu'est-ce que t'as fait là ? j'ai fait euh elle l'a fait euh face au euh c'est vrai ? j'ai pas vu la montre putain faut que je peux savoir oh putain ah ouais elle assure hein voilà la bouteille elle est déjà partie dans les autres peut-être quand elle fait le allez bravo hein alors là je suis bluffé je suis impressionné je suis impressionné run DMC c'est génial 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 la surgarde allez les croustillants allez les gars d'énergie de l'énergie ça la sauce est prête allez vite et la sauce bien chaude une cuillère pleine on y va on active là on va un peu plus vite allez chips de compter là avec sa servie tu reviens on redresse on en met sur plateau on enchaîne allez Lilia donne tout super ça les gars je sais pas du tout Vox pendant l'inauguration j'ai senti une bonne énergie de la part de toute l'équipe c'est vrai que l'animation cocktail a bien fonctionné je me suis sentie à l'aise derrière mon bar à l'aise dans la salle à l'aise dans mon restaurant bonjour messieurs dames c'était comment ? c'était délicieux ça vous a plu ? ça vous plaît ? franchement le site transformé messieurs avec toi Jean-Phi hop vous êtes tombés là messieurs non mais pas comme ça Julie Julie on est là le discours gênant le discours gênant je vais vous présenter l'équipe du restaurant ils ont fait le repas pour vous à midi je voudrais qu'on les félicite la table devrait être plus grande je suis passé une très bonne semaine avec des gens extraordinaires avec de vrais professionnels avec des gens qui ont retrouvé une vraie motivation et ça c'est important donc c'est vrai qu'on compte sur vous beaucoup pour pour faire savoir que ce restaurant a une nouvelle vie en tout cas moi je vous remercie pour ce que vous avez donné parce que c'était vraiment génial je suis toujours un peu un peu ému de quitter des gens comme vous parce que c'est toujours une belle expérience et j'en ressors toujours grandi merci à vous on est fait un calin collectif on fait tous un calin pour le remercier on lui a fait un gros calin collectif pour lui dire que ouais de toute façon il restera toujours dans nos coeurs c'est une semaine qu'on n'oubliera jamais que ce soit moi ou que ce soit le personnel oh là il y a un cadeau oh mais comment il est pas en l'échelle des produits de la région ah mais c'est gentil merci beaucoup un coffret carrefour merci Philippe d'avoir fait évoluer mon chéri je vais lui prouver qu'on peut faire marcher ce restaurant et ça sera le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire et pour finir ouais t'as tout loupé Herbé mais il faut rester un peu quand même même carrément merci Philippe et là sa moto est devant les marches non toujours pas oh 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 c'est pas engageant ton voilà juste voilà de toute façon c'est fini c'est parfait voilà c'était un nouveau react de Cauchemar en cuisine qui se passait à Chalaise dans le Doubs c'était très sympa moi YouTube je vais vous dire au revoir et vous les gens sur Twitter vous restez parce que j'ai un truc à vous annoncer comment on fait déjà ces marqueurs et ça ne marche pas en général donc moi je suis malin je vais copier-coller oh putain ça a marché du premier coup au revoir YouTube c'est parti c'est parti